Je n'oppose aucun acte que je regrette, parce qu'avant de poser les actes, je prends le temps de la réflexion. Je pense que c'est important que les gens comprennent. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on sorte ces loups et ces idées de la maison ? Je n'en sais rien, aller demander au CNRD. Et c'est vous qui êtes allé expliquer ces... Je ne suis pas allé pour expliquer à la place du CNRD. Allé demander au CNRD qui est chargé de faire l'opération. Ils étaient sur le terrain, pourquoi vous n'êtes pas allé l'étendre le micro ? Ils n'étaient pas sur le terrain, c'est les gendarmes qui étaient. Vous pensez que le CNRD, c'est des civils ? Personne ne connaît où ? Il y a une branche civile. C'est des conneries, il n'y a aucun civil dans le CNRD. Il n'y a aucun civil ? Il n'y a aucun civil. Le CNRD, ce n'est pas des civils, c'est des militaires et des gendarmes. Si vous voulez savoir, vous allez avoir des port-parents. Moi, personne n'écrit mes textes. Y compris quand j'étais à l'IvdG, moi, personne n'a jamais écrit. On ne peut pas écrire, mais on peut susciter. Personne n'a jamais suscité quoi que ce soit pour ce qui me concerne. Autre question ? Tout le temps que j'ai pris des positions, moi, jamais le président de l'IvdG ne m'a dit « va dire ceci ou va dire cela ». Ce n'est jamais arrivé. J'assume tous mes propos et je les ai construits tout seul. Et de temps en temps, c'est ce qui est arrivé. Je dis des choses et l'Assel n'était pas d'accord. Il est allé dans les médias pour me contredire. C'est déjà arrivé plusieurs fois. Mais ça montre exactement que quand j'agis, j'agis en toute indépendance, je ne dis pas que tout ce que je faisais était bon ou il était d'accord. Il est arrivé plusieurs fois, y compris sur les chaînes internationales où il m'a démontré. Mais alors, celui du patron du parti, moi, je prends position et j'affirme une opinion. Quand elle n'est pas dans la ligne du parti, il l'a contesté, c'est arrivé tout le temps. Il ne faut pas, ce n'est pas en prison que j'ai appris à être indépendant. Je l'ai toujours été. Vous continuez à jouir de cette liberté au niveau du gouvernement ? Je ne vais pas avoir avec vous. Et je dis ce que je pense. Moi, je n'ai pas de problème. Il y a des variables sur moi qui ne sont pas monnéables, quelles qu'elles soient. Après, derrière, les gens, comme je l'ai dit tantôt, c'est pour ça qu'on s'opère dans les conjonctures en nous disant ce qu'on veut. Donc, nous sommes dans une société aussi où les nouvelles technologies favorisent la diffusion des idées illuminées qui s'assurent dans leur ordinateur et qui écrivent « Ousmane Gawal, il a négocié avec… » Ça vous énerve de voir… Non, ça ne m'énerve pas, ça m'amuse. Ça ne me dit rien du tout parce que pour moi, ce qui vous énerve, c'est si des choses arrivent et puis derrière, tu te dis, j'ai des choses à me reprocher. Pour moi, ça ne m'énerve pas du tout. Ça m'amuse parce que je connais les acteurs, je connais les auteurs de ça et je connais ceux qui se frappent en dessous. Vous étiez en tout cas très applaudi au niveau de l'UFG. Est-ce qu'il y a une situation qui pourrait vous contraindre à démissionner, à quitter le gouvernement ? Bien sûr qu'il y a toujours. Bien sûr, on est tous des êtres humains, il y a des lignées que l'on n'accepte pas. Comment trouvez-vous la collaboration jusqu'à maintenant ? Très bien, vraiment. Merci pour votre soutien. Très bien et ça c'est plutôt réjouissant. Merci, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à guinéamatin.com. Pour commencer, nous aimerions un bref retour sur les débuts de Gawal, Ousmane Gawal en politique. Comment c'est arrivé ? C'est difficile de parler de ce début en politique, disons, parce que la politique est itérative à la vie de tous les jours, lorsqu'on s'intéresse aux autres, lorsqu'on s'intéresse au bien commun, au fait de la politique. Et donc pour moi ça s'est arrivé très tôt, parce que j'ai eu l'avantage de penser aux autres très tôt. Et votre collaborateur, M. Abdallah, nous avons aussi connu dans ce cadre-là, il était au lycée. Moi j'étais volontaire pour aller aider les jeunes de l'époque à améliorer leur connaissance des sciences. Donc c'était déjà un don de soi. Est-ce que c'était le moment de dire que j'ai commencé la politique ? Parce que est-ce que tout ça s'était fait à dessein ? Ou bien il faut que je cale ça à la période où j'ai pris ma carte d'acteur politique ? Ou bien il faut que je remonte dans les luttes étudiantines où nous étions organisés pour défendre les droits des étudiants à l'époque ? C'était la suppression du concours d'accès à l'université. C'était une bourse pour tous les étudiants. Parce que les étudiants guinéens à l'époque, il y avait deux catégories de boursiers. Ceux qui avaient six de moins et plus, qui touchaient 15 000 francs. Et ceux qui avaient moins de six qui touchaient 30 000 et 15 000. Ceux qui avaient six et plus 30 000 francs. Ceux qui avaient moins de... entre 5,50 et 6 touchaient 15 000. Et ceux qui avaient moins de 5,50 ne touchaient rien du tout. Et nous avions une masse très importante d'étudiants venus de l'intérieur qui ne touchaient pas d'argent et qui n'avaient pas accès au doctorat des campus universitaires. Donc c'était déjà un mouvement de revendication pour une cause commune. Et on a considéré injuste d'avoir passé le baccalauréat et d'être soumis à un examen pour accéder à l'école, à l'université. Et aussi quand tu finissais ton cycle d'études universitaires, tu faisais aussi un examen de sortie pour avoir accès à ton droit. À ton diplôme d'université. Donc on s'est déjà, dans les années 80, battus pour ces causes-là. Est-ce que c'était vraiment la naissance de mes idées politiques ? En tout cas, c'était des moments de construction de ma vision de ce qui devait être le partage et la solidarité entre nous. Mais vous avez commencé par quelle formation politique ? Est-ce que dans les années 92, où on a assisté quand même au premier mouvement de grève au niveau de l'université de Conakry, est-ce que vous étiez actif ? D'abord, avant 92, oui, j'étais actif. D'abord, je parle de la fin des années 80. Donc en 88, c'était la première grève à laquelle moi j'ai assisté à l'université de Conakry avec, d'abord, Atigu. Et avant Atigu, il y avait un autre, j'ai oublié comment il s'appelle, le premier dirigeant de la coordination estudiantine. Et puis après, Atigu est venu derrière. Et ça, c'était 88, 4, 29. Et aussi, il y avait ces petits mouvements qui naissaient, l'OGDH était en naissance. On nous assistait à l'époque à beaucoup de conférences avec le doyé Madusso, Baouri à l'époque et d'autres cadres qui étaient déjà en train de réveiller nos fibres politiques à l'époque déjà. Et ces organisations sont nées dans la foulée. Et puis, les partis politiques ont commencé à arriver dans le paysage guinéen et avec les revendications de création de partis. Et la conférence de la Sona Comté qui a fixé la limite à deux partis politiques, a réveillé aussi la détermination des gens pour le multipartisme. Et c'est ainsi que nous sommes regroupés dans des organisations aussi bien étudiantes et studentines que dans les quartiers pour former ce qui allait devenir les premiers embryons des partis politiques en Guinée. Et donc, moi, je me suis retrouvé dans ce mouvement. Il y avait un grand mouvement de cadres intellectuels guinéens qui étaient animés à part des cadres de Télémélé, le doyen Bajur, le doyen Racimba, Aliu 5, Alphaba 4 Bari, Ablai Portos, Mamadou Bari de Rappelma. Tous ces cadres-là, bon, mon père, bien entendu, tous ces cadres, à l'époque, étaient en pleine activité politique. C'est quoi votre première formation politique ? C'est le PGP. Et c'est ce mouvement-là qui a donné naissance à ce parti politique, le PGP, le parti guinéen du progrès, qui, à sa naissance, a régroupé quasiment toute l'intelligentsia, de l'extérieur de l'intérêt public. C'est le Portos, c'est le Portos. Avant que Portos n'en prenne la direction, il faut bien se dire que le PGP, c'était un mouvement de cadres et d'intellectuels venus de l'extérieur et de l'intérieur. Il y avait les Siragia dans ça, les Bamamadou, les Alphaba 4 Bari, les Aliu 5, les Racimba, les Jules, l'Ibrema Jules, le Mamadou de Rappelma, tout ce monde-là s'est retrouvé pour créer le PGP. C'est à la naissance de ce PGP qu'il y a eu des mésententes qui sont nées et qui ont entraîné les premières scissions dans les formations politiques. Et nous, nous sommes restés au PGP et j'ai pris la direction derrière Fayam Limonou, qui avait, je crois, 26 ans à l'époque et qui était enseignant à Manéa. Moi, je suis devenu son adjoint et le PGP est né de ça. Adjoint à quel niveau ? À la jeunesse. Il était secrétaire national à la jeunesse. Et donc, le parti est né de ça, dans la difficulté. Et ce fut le premier parti politique agréé en Guinée. Et c'est six mois après que l'UNR de Bamamadou, le PRP de Siragia, l'ORPG d'Alphakonde ont été créés. Et ils ont été créés quasiment six mois après la formation de notre parti politique, qui a été agréé seul dans le premier décret qui a consacré la naissance des partis politiques en Guinée. Et donc, c'est fait ma formation politique. Et c'était quoi l'ambition d'origine ? C'était forcément de venir ici, occuper ce poste ? Non, c'est votre premier poste ministériel. Oui, mais je ne pense pas qu'on fasse de la politique pour des postes de responsabilité. Il y a bien sûr des acteurs politiques qui visent à occuper des responsabilités. Mais nous étions dans l'innocence de l'engagement politique aussi. Nous avions des ambitions de voir les transformations sociales arriver très vite pour la jeunesse. Nous avions beaucoup de rêves. Et puis, nous protestions aussi contre toutes les exactions des forces militaires dans le pays, dans le continent. Il ne faut pas oublier qu'entre 88 et 90, il y a eu le mouvement étudiant de Dakar, qui a apporté le WAD dans les années 90 avec le mouvement Sopi. Mais Sopi est née de la révolte des étudiants de l'université de Dakar, qui a été sous les feux de la police sénégalaise. Et puis, avec les massacres de l'université de Bumbachi au Congo, la révolte d'un étudianti dans le Côte d'Ivoire, avec la fessie qui était en ébullition et Konakry n'était pas en reste. Et donc, ici aussi, nous voulions très vite voir les transformations de la société de l'époque. Nous voulions irradier notre pays et nous voulions être dans la modernité, nous voulions être dans la démocratie. Ce sont ces types de rêves qui nous ont portés. Non moins l'ambition d'être ministre ou d'être directeur, ce n'était pas ça nos formations, nos soucis de base. Nos soucis, c'était comment faire en sorte que notre pays puisse, à l'instar de ce qui se passait sur le continent, embrasser la modernité et la démocratie. Donc, nous ne savions pas que le concours nous pensions naïvement que la détermination, l'engagement allait permettre très rapidement à notre pays de connaître la stabilité, la paix et la cohésion sociale. Parce qu'en quelque sorte, c'était ça. Et il faut dire qu'à l'arrivée, sous le socle de ça, il y avait cette volonté de voir les Guinéens se réconcilier. Nous pensions qu'une conférence nationale devait passer par la déplication pour donner la parole à toutes ces nombreuses victimes que notre pays a connues. L'idée d'une conférence nationale n'a jamais prospéré à un Guinéens ? Non, elle était portée par les Baouris quand même à l'époque. Les Baouris l'a porté, Madussou, parce que je pense que ça n'a pas porté, parce qu'en 84, il y a eu aussi cette brutalité, en 85 pardon, qui est arrivée, compliquée. Surtout au débat du débat du débat. Donc nous sortions dans les années 80 avec deux soucis majeurs. L'héritage du PDG RDA qui a réussi beaucoup de séquelles dans notre société, et puis cette fracture de la gouvernance du CMRN qui a amené aussi beaucoup d'exactions à cette période-là. Et comment organiser une conférence nationale car les auteurs de cette deuxième vague de répression que notre pays a connue étaient encore en activité. Voilà l'ambiguïté dans laquelle se trouvait, et ça n'a jamais prospetté à juste titre. Et même après Lanzanaconté, cette question n'a pas traversé l'esprit de Guinéens parce que la fin de Lanzanaconté s'est accompagnée aussi par cette brutalité du 28 septembre qui a connu son long objectif. Les gens avaient peur d'ouvrir peut-être la boîte de Pandore parce qu'il y a cette histoire de Camboiro qui a caractérisé le régime de Sécuponté. S'il n'y avait que le Camboiro, s'il n'y avait pas eu 85, est-ce qu'on n'aurait pas eu l'occasion de faire cette conférence nationale ? C'est parce que le 85 était frère dans les mémoires et on ne pouvait pas se plonger dans l'histoire lointaine sans regarder l'histoire immédiate qui était en train de s'inscrire. Et puis, au sorti de la période de Lanzanaconté, on a eu le 28 septembre en 2009. Et donc, comment les Guinéens vont se regarder et accepter de s'écouter lorsqu'on sait que les victimes sont là, fraîchement, dans la douleur de leur souffrance, là, à côté des bourreaux qui refusent de se répandir ? Comment faire ? Et qui sont toujours en commande de nos sociétés. Et on a vu cette période aussi de 10 ans qui a été caractérisée par ces violences et toutes ces victimes. Comment les Guinéens doivent faire face à leur propre histoire ? Comment elles sont regardées ? Et je pense que ce sont des questions qui restent d'actualité parce que c'est par ce chemin que la réconciliation viendra. Alors, vous vous êtes battu au niveau de ce premier parti, ensuite la Lure des Géens. Vous avez plusieurs fois dénoncé la gouvernance Alpha Condé. Ça vous a coûté plusieurs séjours dans les gendarmeries, puis à la maison centrale. Et finalement, vous devenez ministre grâce à un coup d'État. Vous regrettez votre lutte au niveau de l'UFDG ? Non, pas du tout. Je pense que c'est à juste récompense. Vous pensez que c'est ce qui vous a permis d'avoir ce que vous avez aujourd'hui ? En tout cas, c'est ce qui m'a permis d'avoir la notoriété que je peux revendiquer dans le paysage guinéen. Je pense que sinon, il n'y a aucun regret au contraire. C'est donc grâce à l'UFDG que vous êtes là ? Bien entendu, c'est grâce au parti, c'est grâce à mon engagement, c'est grâce à tous ces Guinéens qui, même en dehors du parti politique, qui ont porté aussi ma souffrance. Et ça, c'est un message qui est important, mais je pense que c'est très tendu. On ne peut pas dissocier, parce que ces combats politiques ne sont pas des combats individuels, c'est des combats dans une entité. Et l'entité qui a été le socle de cette manifestation, c'est l'UFDG. Donc, j'en suis fier de ce parcours. Et c'est très important. Et c'est aussi pour ça que, pour moi, il n'y a pas d'ambiguïté d'appartenance. Il n'y a pas de regret, il n'y a pas d'ambiguïté de dire si je suis ou pas. Je suis de parti. Et ça, c'est le fait pour l'objet. Vous l'êtes encore ? Je le suis, et je le suis définitivement. Cela ne fait l'objet d'aucun autre. Pardon, vous l'êtes... Je le suis, et je le reste définitivement, et cela ne fait l'objet d'aucun autre. Pour le moment, c'est le colonel Mamadi Doumbouya qui est président et qui a fait de vous ministre. Entre Doumbouya et Dalin, qui est le véritable leader ? L'un est chef de parti politique, l'autre est chef de l'économie et les missions des années et des autres. Le président de l'UFDG est président du parti qui essaie de conquérir le pouvoir. Le colonel Doumbouya est président de la République. C'est le président du gouvernement auquel je appartiens et qui a les destinées de la Guinée aujourd'hui. Il n'y a aucune ambiguïté sur les deux. Est-ce que, à votre avis, conduire un parti pendant des dizaines d'années et ne pas avoir le pouvoir et puis prendre le physique ? Et avoir le pouvoir, qu'est-ce qui est encouragé ? Je pense qu'il faut regarder ce qui conduit à ça. Ce sont des difficultés importantes, c'est vrai. Les armes, ce n'est jamais l'option pour le démocrate de dire est-ce que ce n'est pas le second qu'on acquiert le pouvoir. Ce n'est pas le choix de la démocratie. Sinon, ils auraient fait des maquis. C'est lorsque la démocratie n'est pas opérationnelle et fonctionnelle que les peuples, même dans leur intime prière, souhaitent que d'autres alternatives viennent pour abréger les souffrances. Et c'est que les Guinées ont connu et le saluant à juste titre. Et moi, je voudrais bien savoir, le 5 septembre, comment vous avez appris le coup d'État et quelle a été votre réaction tout de suite là ? Je ne fais peut-être pas partie de ceux qui dansent, même quand mes adversaires tombent. J'ai eu un coup de pitié pour Alpha. C'est tout. Moi, le 5 septembre, quand je l'ai vu, j'ai eu un coup de pitié. Alpha Konek vous a envoyé en prison ? Oui, parce que ce n'est pas ma souffrance individuelle qui compte dans ces cas-là. C'est l'humiliation de l'homme. Et puis tu te dis, dans les années 80, il a fait rêver les Guinéens quand même. C'est important. Il a porté haut quand même la lutte pour les peuples de Guiné. Et tu dis, il y avait une opportunité de sortir autrement que comme ça. C'est comme ça. Et je pense que personnellement, il a dit rejouer le film comme ça et qu'il aurait dit, peut-être que 2020, c'était une erreur. Je pense qu'intimement, il a dû se sentir dans cette situation. Parce qu'on a toujours dégré de son comportement. Et quand on triomphe comme ça, c'est la modestie pour moi qui est importante dans ce moment-là. On ne dit pas, oui, il fallait ça. Je dis, on aurait pu éviter cette situation. Et c'est ce qui est fondamental pour nous. Il se raconte que vous avez négocié votre libération provisoire, conditionnelle, et que vous étiez atteigné au gouvernement, au prochain gouvernement du professeur Alpha Condé. Est-ce que vous confirmez ces informations ? Alors, ça aurait été bien que si j'avais l'opportunité de négocier mon espace sorti. Je ne voulais pas être en prison. Ce n'était pas un choix. Malheureusement. J'ai beaucoup de... Non, s'il y avait l'opportunité de négocier, qu'on me libère, quels sont les termes de la négociation ? Quand vous êtes dans les mains d'un bourreau, vous négociez quoi ? Je ne sais pas quelle... Il se raconte que... Il y a quand même eu cette tribune. Il se raconte que, oui, avant cette tribune, il se raconte que le professeur Alpha Condé a pris contact avec vous. Vous avez échangé au téléphone. Ça a entraîné tout ce qu'on a vécu, dont la tribune. Alpha Condé est vivante, donc ce serait bien ? Non, je pense que tout ça, ce sont des rumeurs qui n'ont aucun sens. Les gens... Chacun essaie d'interpréter, si vous voulez, mon choix de me taire. À la fin de la prison, j'ai choisi de me rédiger. Et vous êtes mis à sensibiliser contre le relâche ? Je pense que chacun d'entre vous essaie de trouver l'explication. J'ai choisi de faire ça parce que c'est comme ça. Je considérais que... Moi, je suis là. Je suis content d'être là et d'être vivant. Et il y en a qui n'ont pas eu cette opportunité. Pourquoi aller pleurnicher ses propres douleurs ? À quoi ça sert ? Très sincèrement. Pour entrer dans un camion, vous faites un accident, 50 personnes meurent, vous vous sortez avec une jambe cassée. À quoi ça sert d'aller vous lamenter ? Il faut faire attention. Il faut penser toujours que l'autre n'est plus là pour dire ça. C'est important pour moi. Et quand le président Dumbuya vous a contacté pour occuper le département, est-ce que vous avez hésité ? Est-ce que vous vous êtes dit ? Non, c'est un coup d'État, ce n'est pas légal. Est-ce que ça vous est arrivé d'hésiter ? En général, je n'ai pas beaucoup d'hésitation. On doute plutôt est-ce que l'on est capable ou pas. Est-ce qu'on peut être à la hauteur de la mission ? Il y a des attentes des uns et des autres, parce que quand vous êtes en responsabilité, les attentes se démultiplient, les espoirs grandissent. Après, vous êtes sur la contrainte de l'inquiétude. Est-ce que je vais arriver ? Est-ce que je ne vais pas être broyé dans la chaîne de corruption, dans la chaîne du faux ? Est-ce que je vais être à même d'être entouré par les équipes qu'il faut pour conduire ? Il ne serait-ce qu'une petite transformation. La vie de nos concitoyens, positivement, c'est le type de doute qui envoie ce l'homme politique, ce n'est pas l'opportunité d'exercer au niveau. Vous étiez quand même pressenté pour être dans ce gouvernement, parce que dans une simulation que Guiné-Mathé a fait, on vous a nommé au ministère des procédures et des communications. Après, vous êtes à l'habitat. Quel comment est-ce que vous avez par rapport à ça ? Je ne parle de l'égocrité comme chez vous. Je suis quelqu'un d'assez lucide. Non, je pense que c'est vous qui avez fait les simulations, et je voulais se mettre dans de ça. Non, je ne pense pas qu'il y avait une place réservée pour qui ce soit dans ce gouvernement. Toutes les opportunités sont arrivées. Et je pense que c'était un devoir pour moi, de m'impliquer dans cette équipe, parce que je considère que c'est un moment important pour la reconstruction de notre système politique, et c'est important de reconstruire aussi la confiance en tous les acteurs de notre société. Et en cela, je mesure la responsabilité de l'homme politique dans un moment comme celui-ci. C'est comme les gens qui arrivent à la Ve République en France qui disent « De Gaulle a fait un putsch pour être là. Qu'est-ce qu'on fait ? » De là, les gens qui ont accompagné leur luxe ne se posent pas ces questions. À quand remontent vos premiers contacts avec le colonel Dungoua ? Au point de faire de vous votre... Le 5 septembre, le 5 septembre. Avant, vous ne l'aviez pas connu avant ? Vous savez, j'étais président de la commission défense et sécurité de l'Assemblée nationale. J'ai eu le privilège de travailler avec toutes les forces de défense et de sécurité pendant 6 ans. Y compris avec le patron du gouvernement spécial. Je travaille avec les forces de défense et de sécurité pendant 6 ans. Alors, il se raconte que beaucoup de responsables des départements sont obligés de collaborer avec des cadres qui leur sont parachutés. Est-ce que c'est votre cadre ? Je ne sais pas ce qu'on appelle un cadre parachuté. Des directeurs des... Je veux dire, moi j'arrive dans un ministère, je n'ai payé personne pour être là-dessus. J'arrive ici parce qu'un homme m'a fait confiance. Il me dit, écoute, je pense que tu peux aller. Est-ce que cet homme me connaît suffisamment dans l'exercice de mon travail ? Est-ce qu'il me connaît dans la responsabilité ? Est-ce qu'il me connaît dans mon rapport avec le bien public ? Est-ce qu'il me connaît dans ma gestion de la chose publique ? Non. Il m'a fait confiance. Il m'a dit, vas-y, je pense que tu peux aller. Si le même homme prend un autre guinéen, lui fait confiance, il dit, je pense qu'en tant que guinéen, vous pouvez collaborer. Qu'est-ce que vous avez à créer ? Nous sommes tous des guinéens, nous essayons de nous découvrir dans l'exercice du travail. Nous nous demandons des opportunités et des chances. Moi, je n'ai pas besoin de travailler avec les gens que je connais. J'ai besoin d'avoir quelqu'un avec qui on a des contradictions, des points communs pour essayer de faire avancer la chose publique. C'est ce qui m'intéresse, quelle que soit leur source d'arrivée. Parce que sinon, on se retrouve à travailler avec ses copains, avec sa famille, avec ses frères. C'est ce qu'il faut éviter parce que la société est diverse. Certaines des gens, c'est que le président de la République, le chef de l'État, n'impose par exemple aux ministres des cadres auxquels il ne peut pas forcément travailler. Si un ministre ne peut pas travailler avec un cadre, il doit se poser des questions. Moi, je n'ai pas besoin qu'un cadre même. J'ai juste besoin qu'il connaisse son périmètre de travail et qu'on collabore. Sur Alpha Condé ou sur même Rassana Conté, on créait artificiellement un bicéfalisme au niveau... À ce moment-là, ce n'est pas le problème du ministre, c'est le problème du président. Si le président crée le bicéfalisme, ce n'est pas le problème du ministre. Moi, je n'ai aucun problème de travail qu'il se soit. Quel que soit son origine, il faut faire attention. Moi, j'arrive du monde des entreprises. Je suis consultant expert. Ça veut dire que dans 80% de mon temps de travail, je découvre le milieu dans lequel je travaille. Quand on m'amène en mission chez Total, je ne suis pas de Total. J'arrive comme expert chez Total. Je dois m'adapter et souvent, je trouve là toutes les nationalités. Les Anglais, les Colombes, les Français, les Africains. Je les trouve dans cet environnement. Je m'insère là-bas. J'apporte la transformation pour Total. C'est ça, mon métier de consultant à la base. Comment se fait-il qu'on me donne ministre et qu'on me l'amène des gens ? Parce que je ne les connais pas. Que je me dis, non, je ne peux pas travailler avec eux. C'est ce que j'ai fait toute ma vie. Il faut qu'on se pose la question. On ne travaille pas avec les gens qu'on connaît. On travaille avec les gens compétents. Ce qu'ils nous respectent et qu'on respecte aussi. Depuis un peu plus de cinq jours que vous êtes là, quels sont les actes, les discours, les décisions que vous avez eus à prendre et que vous regrettez aujourd'hui ? Depuis votre arrivée. Je ne pense pas qu'il y ait de regret. Non, c'est encore trop tôt de voir si on a regretté des choses. Il faut déjà voir la conséquence des actes que nous posons. Non, il n'y a pas de regret. Je pense qu'il y a des acteurs qui vont se montrer. L'impact va être visible dans quelques mois, mais il n'y a pas de regret dans les décisions. Si on peut regretter lorsque nos actes produisent des conséquences méfastes, ce n'est pas le cas. Vous avez dû faire le diagnostic de votre département. Dans quel état vous l'avez trouvé ? Beaucoup de choses sont à faire. Ce n'est pas toujours agréable de se mettre à critiquer le passé. Il y a des choses qui sont à améliorer, disons. Il y a un environnement à maîtriser informatiquement. Il y a une circulation de documents à tracer. Il faut savoir quand un document rentre, comment il va, dans quel service il va. Il circule, l'une des premières applications qu'on a développées ici, c'est le suivi du courrier. Simplement, quand les gens déposent un dossier ici, qu'on puisse le scanner et savoir qu'il est dans tel service. Lorsqu'on regarde dans une application et qu'on se rende compte qu'il est rétarde dans tel service, on alerte pour que le service le déploie, qu'il avance. On voit la tracabilité des documents qui rentrent et qui sortent. C'est les jeunes guillains qui ont fait cette application ici. On a juste donné les opportunités. L'autre chose, c'est qu'on essaye de tracer aussi les ressources qui arrivent dans le département. Qui paye ? Où est-ce que ça va ? Et après, on organise l'utilisation de ces ressources-là pour que chacun puisse gagner. Aujourd'hui, nous sommes dans une dynamique, au moins, de doter les directeurs nationaux, les chefs de service, les conseillers membres du cabinet, les chefs de cabinet et tout, au moins, les ordinateurs, puisque c'est un outil... On ne peut plus faire autrement. Quand on arrive dans un ministère et qu'on trouve qu'il n'y a même pas d'ordinateur, il n'y a rien, on se dit qu'il faut qu'on améliore, parce qu'on peut être plus efficace en réutilisant l'utilisation du papier. Et c'est ce que nous faisons. L'administration publique est caractérisée par le vieillissement. La preuve, c'est qu'on a mis beaucoup plus de gens à la retraite. Est-ce que votre département a été impacté par ce départ massif ? Oui, nous avons impacté de plusieurs manières. Il y a des gens qui devaient faire valoir leur droit à la retraite, qui sont partis. Mais il y a des anciens retraités qui étaient là comme contractuels et qui occupaient quasiment tous les départements stratégiques du ministère. C'est un agronomiste. On ne peut pas avoir fait toute sa carrière et réveillé par la fenêtre en tant que... Les jeunes sont là et ils n'avancent pas. Et je pense que c'est quelque chose... Les médias n'en font pas suffisamment écho, mais c'est une vraie révolution que le CNRB a introduite. En disant, ceux qui ont atteint l'âge de la retraite, qui ont travaillé bien, ont dû qu'ils se reposent pour donner l'opportunité à d'autres jeunes. Et vous aurez constaté que depuis l'arrivée du CNRB, il y a un renouvellement des acteurs de l'administration publique en ligne. Et nous poussons maintenant pour que la même chose se fasse dans l'administration publique parce que beaucoup de ces cadres, quand ils quittent le ministère, ils se recyclent dans les entreprises privées. Il faut aussi pousser les entreprises privées à faire attention à cette nouvelle génération d'acteurs de cadres pour qu'ils recrutent en tenant compte de l'âge de la retraite. Ceux qui sont à la retraite, restent à la retraite. Ce n'est pas sortir de cette entreprise, aller ailleurs, parce que partout, vous prendrez de la place et de la responsabilité pour d'autres. Donc, si on regarde aujourd'hui la pyramide d'âge des fonctionnaires, on verra que ça s'équilibre en termes d'âge. Et il faut continuer ça, parce qu'il y a environ 9000 fonctionnaires qui sont allés à la retraite. Il faut continuer la tendance de rajeunissement. Ce n'est même pas rajeunissement, c'est un cours normal des choses. La société guinéenne est jeune, à plus de 75%. Il faut donc aller de l'avant sur ces factures-là. Quand vous étiez à l'UFDG, vous étiez l'un des plus applaudis. À part celle d'Alen, c'est vous qu'on acclamait au siège. Votre dernière sortie est sévèrement critiquée au niveau de l'UFDG. Quand vous êtes allé à l'UFDG défendre, disons, le déguerpissement de ces modèles et de s'idiatourer de leur maison, qu'ils disent avoir légalement acquise, vous êtes aujourd'hui sévèrement critiquée. Vous regrettez cette sortie à l'UFDG ? D'abord, on niait. D'abord, la sortie de l'UFDG disait simplement que les cas vont être examinés au cas par cas. C'est ce que j'ai dit à l'UFDG. Et que ça sera regardé sous l'autel de la loi, de la morale, de l'éthique, des conflits d'intérêts. On niait. Aujourd'hui, certains de ceux qui vous approulezent disent que c'est sous votre majestère que ce loup a été sorti de cette maison. Que même Alpha Condé ne l'avait pas fait. Je le laisse responsable. On peut dire que je suis responsable de l'Alpha et de l'Oumac. Ce qui arrive au pays, chacun a passé ses hypothèses. Vous savez comment marche l'administration et quelles sont mes responsabilités. Je savais comment ceux qui parlent de ça, c'est que leur responsabilité est à mieux. Moi, je ne rentre pas dans de l'explication. Chacun connaît ce que nous faisons. Nous travaillons dans la transparence. Moi, je n'ai pas le souci de la critique. On peut débattre de tous les sujets, aussi bien de ce que je fais, ou de ce qu'on suppose que je fais, aussi longtemps que c'est possible. Pour le reste, ce n'est pas la peine de rentrer dans des polémiques inutiles. Si les gens croient que c'est moi qui chasse, j'entends cette campagne-là. Mais c'est de bonnes guerres. Vous savez, dans un parti politique, tout n'est pas la lumière. Mais ce sont ceux qui vous applaudissent. C'est comme ça. Vous regardez les réseaux sociaux, ils font des captures d'écran de vos déclarations sur Alpha Condé qu'ils mettent en lumière aujourd'hui. Mais les déclarations, il n'y a aucune contradiction entre ce que je disais hier et ce que je fais aujourd'hui. Attention, il y a des répressions actuellement en haute banlieue de connaîtrise sur l'Axe et ils sortent des critiques que vous faisiez sur ces genres de pratiques sous la gouvernance Alpha Condé. Ils sont toujours valants pour ces critiques. Il n'y a aucune déclaration de moi qu'ils soient contraires à ça. Peu importe le régime sur lequel les violences se font par les militaires ou par les civils, je les dénonce toujours. Vous dénoncez les violences d'aujourd'hui sur les populations de l'Axe ? Quel que soit le fait que ce soit fait par le GNRD ou n'importe qui, pour moi, il n'y a aucune souffrance sur ça. Est-ce que vous pouvez dire quelque chose qu'on pourrait citer par rapport à ça ? D'abord, je n'ai pas vu, aujourd'hui, je n'ai pas pu me connecter sur Internet pour voir ce qui se passe. Mais quelle que soit la violence, d'où qu'elle vienne, quel que soit l'auteur, qui vient de ma famille, où je dénonce ça. Mais vous savez quand même qu'il y a quelque chose à en haut de la vie ? Non, pas du tout. Depuis le matin, je n'ai pas sorti ce bureau. Depuis la nuit d'hier, il y a des tirs, il y a des barricades, il n'y a pas de circulation entre Amdallah et Kabel, en tout cas Amdallah, Bambretou jusqu'à Ouanderak. Vous savez que je suis venu de son phonia jusqu'à ici ce matin ? Oui, via Lambagne. Non, non. Et donc grâce à la sécurité qui vous accompagne ? Je n'ai pas de sécurité. Il y a une voiture. Vous pensez pouvoir repartir aujourd'hui à Bambretou et vous faire applaudir ? Non, je ne sais pas la question qui peut se faire applaudir ou pas. Ce n'est pas ce qu'on cherche. Je suis en train de dire deux choses qui sont fondamentales pour moi. Lorsque nous vivons dans une société, quelle que soit l'origine de la violence, je la renoncerai. J'ai des valeurs. Ces valeurs ne se déteignent pas. Ce ne sont pas des valeurs circonstancielles, c'est des valeurs définitives. Et c'est parce que je suis intransigeant sur ces valeurs-là que je suis là où je suis. Si ces valeurs étaient perméables à autre chose, aux circonstances, aux situations, je ne serais pas là. Parce qu'il y a longtemps que je les aurais monnayées. Il ne faut pas croire à ça. Il ne faut pas croire qu'on n'ait pas eu des opportunités de monnayer nos valeurs contre des responsabilités ou de l'argent. La sortie de ce matin de Célu et de Cidia a suscité quand même de l'émoi. Certains, chez vous, c'était aussi une émotion ou de la fierté d'avoir atteint votre objectif ? Non, il ne faut pas dire ça. Je n'ai jamais eu ça comme on dit. Il ne faut pas dire ça. Non, vous avez dit qu'on ira jusqu'au bout. Vous ne m'avez jamais entendu dire ça. Vous étiez avec votre collègue ministre qui l'a dit. Attendez. Vous ne m'avez jamais entendu dire ça. Je pense que nous sommes ici et nous faisons un discours. Moi, je ne cherche pas à être dans l'amangame. Je ne souhaite pas que vous soyez dans ce schéma. Non, mais on a envie de savoir est-ce que cela vous a... Non, non. Si vous l'avez dit, vous créez de l'amangame y compris pour vos auditeurs. Non, quand je dis vous l'avez dit, vous étiez deux ministres et un d'entre vous a dit qu'on ira jusqu'au bout. Je vais vous dire une chose. Vous êtes d'accord quand même qu'un d'entre vous a dit qu'on ira jusqu'au bout ? Je vais vous dire une chose. C'est moi que vous interviewez sur ce que j'ai dit. Vous faites. C'est tout. Et je voudrais qu'on reste dans ce registre-là sans créer la confusion. Déjà, les gens m'ont du mal à comprendre ce que mon département fait. Je pense que... Attendez, attendez... Par rapport à ce qui s'est passé aujourd'hui, ça vous a suscité quoi ? Quelle diarre d'émotion ? De la fierté ? Attendez, je vais vous dire clairement, monsieur. Moi, je ne suis pas dans l'ambiance. Je suis au sérieux. Quand on est au sérieux, on aide les gens à comprendre. On n'aide pas à créer la confusion. Ça vous fâche, ce débat ? Vous ne voulez pas qu'on en parle ? Non, non. Je ne veux pas qu'on personnalise le débat. On a toujours été dans le sérieux. Non, non. Non, non. Je voudrais... On réchande, il y a des milliers de personnes qui nous suivent. Nous sommes totalement... Non, je veux dire simplement, si vous êtes dans le sérieux, parce que la confusion, ça crée toujours des situations fâcheuses. Je n'ai pas envie de ça. Si j'ai accepté d'être avec vous pour parler, je parle ici sur le casquet de l'État dont je suis le porte-parole. Je ne veux pas de confusion. J'ai juste de savoir le sentiment que cela a fait. Non, non, non. Le sentiment que vous avez. Quel est-ce que vous demandez mon sentiment ? Moi, je ne suis pas là pour donner mes sentiments. Je suis ici pour parler, pour porter la parole du gouvernement. Est-ce que je suis là pour parler de mes sentiments ? Non. Alors, quel sentiment ça a été... chez le gouvernement ? Je n'en sais rien. Le gouvernement s'est simplifié ? Le gouvernement fera un communiqué. Ce soir, par rapport à votre gouvernement d'aujourd'hui, c'est une information que vous donnez. Le gouvernement fera le communiqué en temps et lieu. Ce que je veux simplement vous dire ici, et je veux que ce soit clair pour tout le monde, déjà, les gens ont du mal à comprendre ce que nous faisons en tant que gouvernement. Votre rôle en tant que médias, c'est d'aider les gens à comprendre. Non, on n'est pas là pour connaître notre rôle. Moi, je suis là. pour savoir quel est le sentiment que ça a suscité chez vous, gouvernement, ministre. Quand vous posez une question, c'est pour aider les gens à comprendre. Absolument. Et nous savons très bien ce qu'on fait. On n'a pas de problème à ce niveau. Je dis encore une fois... Les questions qu'on est venus poser, les réponses qu'on attend de vous, c'est par rapport à votre travail et non le nôtre. Nous, on sait ce qu'on fait. Je ne suis pas ici pour donner mes sentiments. Je suis là pour répondre à des questions qui ne concernent vraiment pas mes sentiments. Vous avez appelé quelqu'un d'autre après cette sortie ? pour donner mes sentiments. Je ne suis pas là pour donner mes sentiments. D'accord. Une information. Est-ce que vous avez appelé quelqu'un après cette sortie ? Vous pouvez demander à la personne que vous voulez. Je n'ai appelé personne. Je suis ici pas pour donner mes avis, mais pour donner l'avis du gouvernement sur tel ou tel sujet. Je pense qu'on peut rester dans ce domaine-là parce qu'après, ça devient un truc familial. Mais on n'est pas dans la familiarité. D'accord. Par rapport à ce sujet, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on sorte c'est l'où et c'est l'idéal de la maison ? Je ne sais rien à aller demander au CNRD. Et c'est vous qui êtes allé expliquer ce... Je ne suis pas allé pour expliquer à la place du CNRD. Allé demander au CNRD qui est chargé de faire l'opération. Ils étaient sur le terrain. Pourquoi vous n'êtes pas allé l'étendre le micro ? Ils n'étaient pas sur le terrain ? C'est des gendarmes qui étaient ? Vous pensez que le CNRD, c'est des civils ? Personne ne connaît. Ah oui, il y a une branche. Il y a une branche civile. C'est des conneries. Il n'y a aucun civil dans le CNRD. Il n'y a aucun civil ? Il n'y a aucun civil. Le CNRD, ce n'est pas des civils, c'est des militaires et des gendarmes. Si vous voulez savoir, vous allez avoir les port-paroles. Et c'est Mme Aminata. Je ne suis pas port-parole du CNRD. Le ministre, l'administration ne connaît pas du CNRD ? Non. Monsieur le ministre. Non, parce qu'il a eu Bachir. C'est important qu'il y ait des précisions. Non, mais nous, tu connais parfaitement que le CNRD a été créé même avant le gouvernement. Et tu sais ça. Donc, il faut arrêter de faire la maladie. Mais vous étiez justement de la commission qui travaille. Donc, probablement du CNRD. Le CNRD, ce n'est pas une commission. C'est un organe. Ils ont un porte-parole et c'est tout. Et ils s'expriment. Et vous les voyez à la télé. Quand le CNRD sort pour faire un communiqué, vous voyez combien de civils là-bas ? Ou bien ça aussi, vous ne voyez pas ? Il faut arrêter. Il faut arrêter de jouer au cinéma. Vous voyez ça tous les jours. Ça veut dire que les personnes qu'on voit sont les images qui sont membres du CNRD parce que les gens ne cherchent à savoir qui est membres du CNRD. C'est un fantôme. C'est un fantôme ? Finalement. C'est un fantôme qui gouverne la Guinée ? Non, attends. Je ne sais rien. Écoutez, je pense qu'on n'est plus dans le sérieux. C'est nécessairement. Non, non. Parce que là, dans l'amusement, si vous voulez continuer sur les questions sérieuses, on y va. Parce que sinon, moi, je suis obligé d'interrompre l'émission. Moi, je suis dans le sérieux. Parce qu'après, on va dans tous les sens. Les auditeurs vous suivent. Il y a des questions qui agacent notre ministre. Non, ce n'est pas que ça m'agace. Je dis simplement que c'est inutile. D'abord, parce que vous n'allez pas me faire dire ce que je ne connais pas. Mais le FNDC a clairement écrit au CNRD pour demander qu'on nous présente la liste. Vous êtes ministre, vous êtes porte-parole, vous êtes là... Du porte-parole du gouvernement. Du CNRD. Du gouvernement du CNRD. Non, pas du tout. Alors, le CNRD a un porte-parole. Donc, elle n'a pas accès. Elle appelle Aminata Diallo. Colonel Aminata Diallo. Vous la connaissez. S'il n'est pas accessible. Ça, ce n'est pas votre problème. Si elle n'est pas accessible, moi, je parle au nom du gouvernement. Si vous voulez parler au nom de la présidence, c'est un monsieur Aminata Diallo. Est-ce que le gouvernement est en phase avec toutes les actions que le CNRD mène ? Si nous sommes en phase, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que est-ce que vous êtes d'accord avec tous les actes qui sont pris par le CNRD ? Est-ce qu'on a besoin d'être d'accord avec ce référendum qu'on organise ? Oui, bien sûr, parce que vous faites partie des organes, quand même. Nous sommes le gouvernement. Oui. Quand vous regardez la structure annoncée par la charte de la transition, le CNRD est un organe qui est au-dessus du gouvernement. Qui crée la stratégie, la représentation. Tu dois me demander si je suis d'accord avec le président qui me dirige ? Monsieur le ministre, il y a une mission de la CEDEAO et de l'ONU qui est à Conakry depuis hier. la mission souhaitait rencontrer les acteurs politiques et la société civile. Le gouvernement s'est opposé. Le gouvernement refuse que la mission rencontre les leaders politiques. Ça, c'est l'accord. Je ne suis pas au courant. Comme je vous l'ai dit, je suis là depuis le matin. Si c'est arrivé, je ne suis pas au courant de ça. Si c'est arrivé que le gouvernement refuse, je ne vois pas comment le gouvernement peut refuser à une organisation internationale. On sait que la... Je ne sais pas si c'est vrai, c'est à ces organisations internationales qu'il faut poser la question où est leur crédibilité. C'est le gouvernement qui fait leur feuille de route. Il faut arrêter ça. C'est le gouvernement qui fixe aux Nations Unies ce qu'ils doivent rencontrer. Où est la CEDEAO ? Il ne faut pas être ridicule. Moi, je ne sais rien. Si c'est vrai, c'est à ces organisations qu'il faut poser la question. Comment se fait-il qu'elles se soumettent au gouvernement ? Je me raconte effectivement que vous n'avez pas la bonne idée. Moi, je n'ai pas. Je vous le dis... Parce que vous êtes le ministre des Affaires étrangères qui a... La Géovision nationale a annoncé qu'il n'y aura pas de rencontre. Non. Moi, j'ai vu bien un article où il dit qu'il n'y a pas de rencontre avec la société civile. J'ai bien vu... Et le parti politique. Je n'en sais rien. J'ai bien vu des images où il rencontre la société civile. Sauf si c'est des images tronquées. J'ai vu des images où on montre la société civile qui rencontre... Absolument. C'était hier soir avant la communication. Contredire un peu la version du ministre de l'Aïs. Si, c'est... Je ne sais pas. En tout cas, je ne sais pas à quel moment c'est fait. Mais il semble qu'ils ont bien rencontré la société civile. Ah, puis hier soir. Alors, si... Et à 20h30, le ministre annonce qu'il ne peut pas les rencontrer. Si le ministre dit qu'il ne rencontre pas et qu'il obéisse à ça, c'est à eux qu'il faut demander. Ce n'est pas à nous. Qu'est-ce que leur prérogative ? Est-ce que c'est comme ça que ça marche ? Les institutions internationales, je pense qu'elles ont une certaine indépendance et une certaine autonomie pour décider seuls. Monsieur le ministre, on sait que la CDR avait demandé six mois de transition à la Guinée. Aujourd'hui, on est bientôt au septième mois, au septième mois. Voilà, en tout cas, au sixième mois. À votre avis, combien de temps va durer la transition en Guinée ? Je ne sais rien. J'ai toujours soutenu que la transition, ce n'est pas une question de calendrier seulement. C'est une question de contenu. Qu'est-ce qu'on doit faire entre ici et la fin de la transition ? C'est ce qui détermine la durée de la transition. Ce n'est pas de fixer des dates. On a vu ce que ça donne par contre. Notre ancienne transition en 2010, elle a été calendrier, elle a été fixée dans le délai. Est-ce que c'était bien ? Mais les délais qui étaient respectés. Attendez, attendez. Les délais n'étaient pas respectés. Même nos élections n'avaient pas été respectées dans le temps. Non, ça, c'est l'après-transition après que le président Alfa-Condé a... Mais non ! Même l'arrivée d'Alfa-Condé, ça s'est fait hors temps. Je ne sais pas, moi, j'étais en Guinée. On n'a pas respecté. Au Mali, dans le temps, est-ce qu'ils sont arrivés ? Je pense que nous devrions nous focaliser sur le contenu de notre transition. Qu'est-ce que nous voulons ? J'ai donné un exemple la dernière fois, même si ça a été mal interprété. Regardons la question électorale. Le fait de dire que nous allons à des élections avec le fichier actuel ou une révision électorale ou un ressentissement général de la population, les trois-là n'ont pas les mêmes conséquences sur la durée de la transition. Si on dit qu'on va avec le fichier actuel, c'est sûr que la transition va être plus courte. Si on dit qu'on va avec le recensement électoral, la transition va être moyennement courte. Si on dit qu'on fait un recensement global de la population, ça va être un peu plus long. Donc, ce que nous mettons dans le contenu, c'est ce qui va déterminer la durée. Et ce n'est pas la préférence du gouvernement ? Je n'en sais rien. C'est pour ça que ce sujet n'a jamais été débattu. C'est pourtant ce sujet essentiel. Non, je veux vous dire, ce n'est pas sur ça. Ce n'est pas le gouvernement que vous avez dit dans la transition, dans le charme. Ce n'est pas le gouvernement qui détermine la durée de la transition. Il y a un certain nombre d'acteurs qui sont énumérés dans la charte. C'est eux qui doivent déterminer la durée de la transition. Ce n'est pas un diktat. Il faut qu'on sache aussi ce qu'on veut dans le pays. D'un côté, on veut qu'il y ait le dialogue, la concentration, le consensus pour sortir de cette situation. L'autre côté, on exige de ceux qui dirigent de fixer les choses en imposant. Il faut qu'on soit cohérents nous-mêmes. Qu'est-ce qu'on veut finalement ? Pour qu'il y ait le dialogue, il faut créer un cadre de confiance. Pour qu'il y ait un retour de confiance. Sinon, on va faire un monologue. On va se retrouver comme avant, on discute, chacun dit ce qu'il veut et puis finalement, il n'y a pas d'accord, on perd du temps, on s'en va. C'est ce qu'on veut. Ou on crée un cadre dans lequel la confiance entre les acteurs est primordiale parce que lorsqu'il y a la confiance, les accords sont plus faciles à obtenir parce que chacun fait confiance à l'autre. Mais c'est ce que le parti politique vous demande. Attendez, c'est ce que même exige le bon sens. Et pourquoi ça ne se fait pas ? Attendez, parce que même le cadre de confiance n'en existe pas. Il suffit de voir un certain nombre de choses. Lorsqu'on a dit qu'on transférait les élections au Matard, ça a suscité un tonnerre. Or, pour faire le référendum, il faut que ce soit organisé au moins à part du Matard parce qu'il n'y a pas d'autre chose. Parce que la constitution qui annonçait la cellule, elle est dissoute. Elle n'existe plus. Mais on peut réhabiliter la cellule. Tu vas la réhabiliter sur la base de quelle loi ? Non, on a réhabilité la loi sur la presse, par exemple. Attendez, tu vas réhabiliter la loi organique portant constitution ? Non. Tu vas réhabiliter la constitution comment ? Pour fixer la loi sur l'organe de l'électorale. Il faut, tout ça, c'est un problème. Au moins pour l'adoption de la constitution, il faut que ce soit le Matard. Et c'est dans cette constitution qu'on pourra dire qui organiseront les élections futures. C'est un problème mécanique. Vous comprenez ? Si on dit il faut refaire une loi, mais qui va faire la loi ? On va prendre une loi, on va l'adopter et on aura toutes les critiques. Comment on va adopter cette loi avant même que le CNT ne s'installe au départ ? Comment on va faire une loi pour dire qui va organiser les élections ? Avant même que le CNT ne s'installe, il faut quand même qu'on y ait tous, chacun de nous, fait jouer la bonne foi. Vous comprenez ? Si on dit il faut que la CNT vienne, elle vient comment ? Elle n'est plus adossée à quelque chose. Donc, naturellement... qui réussit de comprendre pourquoi il n'y a pas de conscience ? Il n'y a pas de confiance d'abord parce que tout le monde, chacun se permet de dire ce qu'il pense. Parce que vous, gouvernement, vous posez des actions. Moi, j'étais dans les médias pour expliquer qu'on ne serait-ce que la question du référendum, on ne peut pas la faire autrement que par le matade. D'abord parce qu'il n'y a pas d'enjeu partisan dans le référendum, entre guillemets. Quand on va avoir une constitution, pour adopter la constitution, il faut au moins que ce soit le matade qui organise. Parce que c'est là, c'est le processus La communication qui est sortie, c'est que le MATD veut récupérer tout ce qui est organisation des élections. C'est naturel. Ça, c'est naturel. À partir du moment où la constitution a dissous l'organe électorale, qui va le récupérer ? Ce n'est pas la justice, ce n'est pas l'administration. Ce n'est pas l'aménage. Il y a un document qui a signé des budgets du vote. Pardon ? Tout le monde a estimé que la Séné était budget du vote et que le MATD veut récupérer la Séné pour quand même gérer le fonds qui étaient à nous. Non, non, non. Et puis, il y a la question de bon sens aussi. Nous devons nous poser la question. La Séné a été là. De par nos luttes, elle s'est imposée ici dans le pays d'acusé. Mais est-ce que ça a amélioré notre démocratie ? Nous avons chacun une opinion là-dessus. Parce qu'elle est dépolitisée. Non, non, non. Il n'y a pas de Séné en dehors de la politique dans le monde. Il y a des Séné techniques ? Il n'y a pas de Séné techniques. Nulle part de l'ordre. Moi, je vous le mets au défi. Il n'y a pas ceux qui parlent de Séné politique et technique. Tu n'as pas compris. Il n'y a pas un seul pays. Les gens citent le Ghana que c'est une Séné technique. Mais qui nomme les acteurs de la Séné au Ghana ? Qui les nomme ? C'est le gouvernement et la société civile. Oui, mais ce n'est pas des hommes politiques. Non, attendez. On prend là-bas des bas. Ce n'est pas des balayeurs de riz. Là-bas, ceux qui décident de la Séné, ce n'est pas des techniciens. Ce sont des acteurs politiques de gouvernance. C'est leur probité qui est plus grande que ceux qui ont dirigé chez nous. C'est tout. Si vous prenez un ancien ministre ou un ancien magistrat, vous le mettez premier président de la Séné, pourquoi vous dites que ce n'est pas un homme politique ? Mais c'est sa capacité à se conformer au texte de loi de son pays qui est différent de chez nous. Mais les techniciens, c'est l'administration électorale. C'est eux, là, en Guinée, une administration électorale qui n'a rien à voir avec les commissaires de la Séné. Cette administration électorale, c'est le sople technique de la Séné guinéenne. Ça a toujours existé depuis 2010. Vous comprenez ? C'est l'organe technique. Après, il y a l'organe politique de pilotage qui est les 25 commissaires qui viennent de sources différentes en Guinée, mais au Ghana qui sont nommés par l'organe, par le gouvernement. Mais c'est l'organe de gouvernement qui sont 7 ou 9 personnes. Ça, c'est les commissaires. Mais ça s'appuie sur un sople technique qui est pérenne. Ces gens-là, ils changent régulièrement, mais la structure technique reste dans toutes les Sénés du monde. C'est comme ça. Vous verrez le benchmark qui a été fait par les Nations Unies. Il n'y a pas de Séné technique dans la compréhension populaire en Guinée, comme si c'était une Séné où il n'y a pas d'acteur politique. On ne peut rien diriger dans une organisation de la société qui ne soit pas politique. Nul part. Même l'église, même la mosquée, c'est dirigé par des acteurs politiques. Mais ce ne sont pas des politiciens partisans. OK ? Ce ne sont pas des politiciens partisans. Ce sont les acteurs politiques qui dirigent la société, quel que soit où vous les mettez. Dans une entreprise, monsieur Nouveau qui dirige Guinée-Mattein, il a une direction politique parce que c'est elle qui détermine la stratégie. La ligne éditoriale. La ligne éditoriale, c'est politique. Il choisit de ne pas aller de gauche ou à droite. Ça, il impose à son organisation. Ce sont des dirigeants politiques. Dans toute organisation sociale, c'est la politique qui dirige. Il n'y a pas d'autre modèle dans le monde. Monsieur le ministre, on apprend que les Turcs veulent se retirer du secteur d'énergie. Est-ce que vous êtes informé des critiques contre votre collègue du ministère de l'énergie qui est à la fois patron du département et un des fournisseurs de ce département ? Il y a un problème dans la gouvernance de l'énergie dans notre pays qui n'a rien à voir avec le ministre de la Barre ou les Turcs. C'est un problème. Quel est le problème de la Groupe ? Nous avons une production énergétique excédentaire, plus de 800 MW d'électricité qui sont produites. la consommation effective des Guinéens c'est 400 MW. Cela veut dire que chaque mois nous payons 400 MW qu'on jette dans la nature parce qu'on n'a pas les moyens de transporter cette énergie depuis les sources de production jusqu'au lieu de consommation. Donc chaque mois nous perdons 400 MW qu'on paye parce qu'on paye l'électricité à la production pas à la consommation. Et puis de l'autre côté on a des sociétés qui sont contractualisées en Guinée pour produire de l'électricité. C'est le cas du bateau turc c'est le cas de certaines centrales comme Ayimaya et tout. Il y a des centrales ici qui produisent de l'électricité mais de l'électricité qui nous coûte à près 10 millions de dollars par mois mais qu'on ne consomme pas. Et pourquoi ? Parce qu'on n'a pas où le mettre. On n'a pas de source de consommation. Alors, à quoi ça sert de maintenir ces contrats ? Et on se demande même pourquoi il y a eu ces contrats ? Lorsque vous avez plus de production que de consommation pourquoi prendre des contrats additionnels ? Effectivement, c'est remis en cause. Nous voulons les remettre en cause ces contrats. Certains sont très contraignants. Même les ruptures doivent coûter très cher à l'État. Mais qu'est-ce qu'on va faire ? Il faut continuer à perdre chaque mois 12 millions de dollars pour quelque chose que tu n'as pas besoin ou bien il faut rompre ces contrats-là. Quand ces questions sont sur la table ceux qui sont plus près de la porte essaient de trouver d'autres explications pourquoi ils partent ne partent pas ? Je pense que vous avez intérêt à regarder ça. Et tout cela dans une entreprise qui a plus de 500 millions de dollars de déficit aujourd'hui qui est EDG. Donc il faut qu'on soit lucide de face à cette situation. Le déficit de EDG se crèche. On achète de l'électricité qu'on ne produit pas. On produit quelque chose dont on ne peut pas consommer la totalité. Voilà la situation. C'est quand même un peu incompréhensible à mon niveau qu'on parle de surproduction d'électricité en Guinée alors qu'il y a des villes entières en Guinée qui n'ont pas d'électricité. Par exemple, Téléméle, c'est à une centaine de kilomètres. Tu parlais des villes, pas de Téléméle. Quand même ! Téléméle est tout près. Téléméle est plus dans le domaine de Téléméle. J'ai dit, vous parliez des villes ? Je parle des villes, l'intérêt du pays a commencé à passer. Non, non, ce problème-là, c'est un problème de transport. C'est un problème de transport de l'électricité. C'est un autre problème. C'est un autre panne. Si on ne peut pas consommer tout ce qu'on produit, c'est parce qu'on ne peut pas cheminer. Sinon, il y a énormément. Il y a des projets d'interconnexion entre la Guinée, le Mali, le Sénégal et les autres pays. Mais c'est un programme d'interconnexion, c'est pour que les entreprises guinéennes puissent acheter le courant au Mali, au Sénégal et tout. Sinon, le Mali aussi, c'est déficitant en énergie. Je dis, si les Maliens veulent acheter l'électricité du Guinée, ils vont acheter. Mais si les Guinéens veulent acheter l'électricité du Mali, du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, ils peuvent l'acheter. Le site de Kamsa qui trouve que l'énergie produite au Sénégal est plus stable, plus garantie, plus fiable, ils l'achètent là-bas sans souffrir des interruptions qui peuvent arriver par les dégâts. Donc c'est pour ça qu'il y a des interconnexions. Mais il y a le problème de l'acheminement. Quand il y a coupure de courant à Conakry, souvent la coupure est liée à la surconsommation. Il y a une seule ligne qui amène le courant de Kaleta ici, de Swapiti ici. Il y a une seule ligne. Lorsqu'il y a une coupure, alors il y a peut-être 50 groupes qui doivent démarrer là-bas. On allume un groupe, le groupe là, il fait 50 mégas. Et puis il faut que les maisons s'allument une à une jusqu'à consommer 50 mégas avant que le deuxième moteur ne soit lancé. Et ça aussi, ça va allumer un quartier. Hop, un troisième groupe, c'est comme ça, ça va s'allumer jusqu'à Secuteria qui va être le dernier à recevoir l'électricité. En fait, ça commence... Il y a quand même une ligne de souveraineté. Non, 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 il n'y a pas de ligne de souveraineté dans l'électricité. Il faut arrêter ça. Ça peut exister. Non, 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 il n'y a pas de ligne. M. le Président, la Présidente de la République, les grands hôpitaux, normalement de l'université, c'est quand même une ligne. Non, il n'y a pas de ligne de souveraineté. C'est pour ça que ces entités sont munies de groupes électrogènes, de sauvegarde. Lorsque l'électricité s'arrête, automatiquement, les groupes s'enclenchent et s'allument. C'est pour ça. Il n'y a pas de ligne de souveraineté. Il y a une seule ligne qui transporte l'électricité. Il n'y a pas une deuxième ligne souterraine. Et elle arrive jusqu'à Manéa, se transforme là-bas, ça rentre à Conakry. Donc, si on avait la possibilité d'amener deux, trois, quatre lignes et de les redistribuer dans le pays, on aurait pu consommer 400, 800 mégas. L'électricité ne manquerait pas dans le pays. Mais aujourd'hui, il y a un problème de transport et de distribution d'électricité. Monsieur le ministre, on est en direct. Il y a des compatriotes qui vous suivent et qui ont envie de vous poser des questions parmi lesquelles des collaborateurs de travail du département dont certains se plaignent de votre façon de travailler. Il vous est reproché de retenir certains collaborateurs jusqu'à tard. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Je pense que c'est peut-être une déformation professionnelle. Moi, je suis un cadre. J'ai des avantages que l'État me donne. J'ai une voiture, j'ai un cadre, j'ai un logement. Je ne compte pas mes heures de travail. Je pense qu'il y a un certain nombre qui sont dans ce même cadre-là. Je les demande de rester ici et de travailler. Non, après derrière, je ne tiens pas le fouet derrière les gens. Je ne contrôle pas. Je vais dans le bureau de personne. J'ai juste dit que c'est normal qu'on reste un peu plus, d'autant mieux qu'on arrive souvent un peu tard et à la pause et tout. S'il y a des documents. En général, moi-même, je m'astreins à finir de signer tous mes documents que j'avais de rentrer chez moi. Je ne voudrais pas que le matin, un collaborateur, un document est à chez lui. C'est vrai. Mais pour ce que vous voulez. Personne n'est obligé. Je pense que c'est un... Moi, je ne le compte pas. Il y a des mesures d'accompagnement parce qu'on sait que les heures supplémentaires souvent sont payées à l'eau privée. Il n'y a pas d'heures supplémentaires. Justement, au niveau de la fonction publique, s'il vous plaît, vous m'en abonnez. Il n'y a pas d'heures supplémentaires pour une catégorie de travailleurs, que ce soit l'eau privée ou pas, les cadres. Non. L'encadrement n'a pas d'heures supplémentaires. Ceux qui sont en bas, oui. Et ceux-là, je ne le tiens pas. Une autre question. On vous demande parce qu'on a parlé de votre tribune. Il y a des gens qui ne sont pas très satisfaits de votre réponse et qui souhaiteraient des précisions. Est-ce que vous regrettez cette tribune ? Non, pas du tout. Pas du tout. Je ne pose aucun acte que je regrette parce qu'avant de poser les actions, je prends le temps de la réflexion. que les gens comprennent. Et je pense aussi que ça a été abusivement travesti. La seule chose que je dis dans cette tribune, c'est qu'il était nécessaire si le pouvoir envisageait à ce moment-là de réagir en faisant telle ou telle chose que nous aussi on les considère notre position. Et votre position c'était de refuser de reconnaître l'élection du conseil à l'Assemblée ? Non, ça ne faisait pas partie du tout. Mais c'est ça que c'est l'ouard. C'est pas du tout vrai. C'est pas du tout vrai. Vous avez vu ma tribune. C'était quoi ? Non, non, non. J'ai publié une tribune qui ne fait référence à aucune reconnaissance du pouvoir d'Alfa. Et c'était quoi la position ? C'est votre tribune ? C'est une tribune de vos idées ? Non, la tribune disait en substance si le pouvoir acceptait de faire une justice objective et équitable et que nous serions prêts d'aller devant les juridictions pour défendre notre innocence si à l'issue du procès le droit a été dit sans aucune interprétation sans aucune implication de l'État à ce moment-là il serait bien pour nous de considérer notre position par rapport au dialogue et à la réconciliation. Voilà ce que mon texte dit. Il ne dit pas qu'il faut reconnaître Alpha ou pas. Qu'est-ce qu'il y a à reconnaître le pouvoir d'Alfa après 9 mois, 10 mois de prison ? Il faut arrêter. Ça ne figure pas dans mon texte. Ça n'a jamais figuré dans mon texte. A votre avis ? C'est que le président de l'IFDG n'avait pas accepté à l'époque, je ne sais rien. Il a dit qu'il n'était pas associé à la tribune et c'est raison. Il a raison. Il n'était pas associé à la tribune. Et on apprend que c'est vous, monsieur Ousmane, qui avez refusé qu'il soit associé ? Non, ce n'est pas ça. Quand on fait une tribune, il faut le savoir, tous les prisonniers du Mont d'Enfonds. Etienne en a fait. Abdelaye Ba en avait fait une tribune. C'est le premier d'ailleurs qui a fait une tribune. Mais il faut le critiquer. Non, non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Abdelaye et Etienne, ils sont restés. Non, ce n'est pas du tout vrai. La première tribune d'Abdelaye, c'était pour entamer une grève de la faune. Il disait là-bas que ce n'était pas pour critiquer ou pas. Notre tribune, ce n'était pas pour faire plaisir. Ce n'était pas pour faire plaisir à Alfa ou chanter quelque chose. Attention. On raconte qu'elle a été négociée avec ses citoyens. Mais c'est des conneries. Les gens parlent ce qu'ils veulent. C'est des conneries qui n'ont aucun sens. Vous savez, quand on est... L'ambassade de France a joué un rôle dans cette tribune. Non. Est-ce qu'elle a facilité le contact ? Je pense que le plus important et ce qui est nécessaire pour nous, c'est que vous aussi, vous apprenez à respecter vos cadres. Comment voulez-vous que l'ambassade de France puisse... Moi, je prends des positions en Guinée que vous connaissez depuis presque trois ans. Il y a quand même des gens que l'on a pour une nationalité parmi vous. Non. Moi, je suis de la tribune à Chéla. Ce n'est pas pour autant que l'ambassadeur va rédiger ce qu'il connaît de l'ambassadeur. Non, mais vous avez appris quand même cette information comme quoi ça a été négocié à la présidence grâce au beau office de l'ambassadeur. Attendez. Non, pas du tout. Je pense que c'est pour ça que je dis qu'il y a un devoir d'objectivité en tout ce que vous faites. Moi, je ne cherche pas à plaire à Paul-Lois-Pierre. J'assume mes positions. Quand tous les prisonniers politiques du monde font des tribunes à un moment donné de leur incarcération. Ce n'est pas nous qui avons inventé ça. Mais Mandela, quand il a dit que Noir et Blanc devaient se réconcilier, tout le monde a dit que Mandela a trahi. On lui a amené même des gens pour l'assassiner en prison. Ses propres collègues de l'ANC n'avaient pas compris. Et alors, l'Afrique du Sud a fini comment ? Quand nous nous disons que le dialogue était indispensable et que si on mettait une justice impartiale et objective, c'est sûr que notre innocence allait être reconnue. Et si cela était, nous devrions réconcilier notre position par rapport au dialogue et à la réconciliation. Ou est le mal ? C'est dans la tribune et je le répète encore aujourd'hui, ce sont des facteurs indispensables. Le dialogue et la réconciliation, quand vous posez la question au président de l'EPG, il vous dira que le dialogue et la réconciliation sont indispensables. Aucun acteur politique guinien ne vous dira le contraire. Qu'est-ce qu'on peut faire sans le dialogue et la réconciliation ? Rien du tout. Donc, c'est ce que nous avons dit dans notre tribune, au cœur de notre tribune, ce ne sont pas les interprétations. Alors, l'autre aspect qu'il faut comprendre, est-ce que la France a joué un rôle pour moi ? Ce n'était pas un secret. Le gouvernement français, l'Assemblée nationale française a pris position publiquement à ma faveur. Où est le secret dans ça ? C'est que le président Macron a instruit à son ministre des Affaires étrangères pour me mettre sous protection consulaire. Si ce n'était pas le cas, peut-être que je ne serais pas devant vous. Moi, je suis reconnaissant de cela. Mais est-ce que ça va aller jusqu'à ce qu'il rédige des textes pour moi ? Il ne faut pas... Vous croyez que les gens qui sont en ambassade sont allés dans des écoles différentes que moi ou sont plus cultivés que moi ? Il faut respecter les gens. Moi, je respecte leur savoir et tout. ils sont passés dans des universités. Pour certaines d'entre eux, je suis passé dans les mêmes écoles. Il faut qu'on ait respect pour les compatriotes que nous avons. Moi, personne n'écrit mes textes. Y compris quand j'étais à l'IFDG, moi, personne n'a jamais écrit. Mais on ne peut pas écrire, mais on peut susciter. Personne n'a jamais suscité quoi que ce soit pour ce qui me concerne. Autre question... Tout le temps que j'ai pris position, j'ai pris des positions, moi, jamais le président de l'IFDG ne m'a dit va dire ceci ou va dire cela. Ce n'est jamais arrivé. J'assume tous mes propos et je les construis tout seul. Et de temps en temps, c'est ce qui est arrivé. Je dis des choses et l'Asie n'était pas d'accord. Il est allé dans les médias pour me contredire. C'est déjà arrivé plusieurs fois. Mais ça montre exactement que quand j'agis, j'agis en toute indépendance, je ne dis pas que tout ce que je faisais était bon ou il était d'accord. Il est arrivé plusieurs fois, y compris sur les chaînes internationales où il m'a démontré. Mais alors, c'est celui du patron du parti. Moi, je prends position, j'affirme une opinion. quand elle n'est pas dans la ligne du parti, il l'a contesté, c'est arrivé tout le temps. Il ne faut pas, ce n'est pas en prison que j'ai appris à être indépendant. Je l'ai toujours été. Vous continuez à jouir de cette liberté au niveau du gouvernement ? Je ne vais pas avoir avec vous et je dis ce que je pense. Moi, je n'ai pas de problème. Il y a des variables chez moi qui ne sont pas monnéables, quelles qu'elles soient. Après, les gens, comme je l'ai dit tantôt, c'est pour ça qu'on s'opère dans les conjonctures en nous disant ce qu'on veut. Nous sommes dans une société aussi où les nouvelles technologies favorisent la diffusion des idées des illuminés qui s'assent dans leur ordinateur et qui écrivent Ousmane Gawal et il a négocié avec... Ça vous énerve ? Non, ça ne m'énerve pas. Ça m'amuse. Ça ne m'énerve pas. Ça ne me dit rien du tout parce que pour moi, ce qui vous énerve, ceci, des choses arrivent et puis derrière, tu te dis, j'ai des choses à me reprocher. Pour moi, ça ne m'énerve pas du tout. Ça m'amuse parce que je connais les acteurs, je connais les auteurs de ça et je connais ce qui se frappe dans les sous-titres. J'ai vu un de vos postes récemment sur Facebook où vous montrez le point de tortue et l'une qui est droite et où le message dit le plus souvent c'est ceux qui sont droit qu'on contacte. À qui était cette religion ? C'est pour ça que les prophètes ont souffert pour nous amener leur message. C'est parce qu'ils étaient justes et droits. Justes et droits ? C'est peut-être le cas de ces loups et c'est pour cela qu'ils souffrent ? Pourquoi pas ? Et quelqu'un demande est-ce que vous êtes... Est-ce que, à votre avis, il n'y a pas de stratégie pour exclure des candidats à l'élection présidentielle ? Non, il n'y a pas de... Non. Non. Tout ça, ce sont des vues, ce sont des interprétations, d'interprétations de silence ou d'incompréhension des attitudes, mais ce n'est pas le projet. Et si on tentait d'exclure, par exemple, ces loups d'alèves ? On l'exclurait, pourquoi ? Non, si ça a l'âge, par exemple... Attendez, c'est si bien qu'il devrait plutôt se plaindre, ou d'autres qui sont beaucoup plus âgés. C'est nous. Non, on peut commencer peut-être par celui... Alors non, parce qu'il est au milieu de l'iceberg. Alors si on doit commencer par en bas, c'est les halibas qui doivent se plaindre. Si on doit commencer par en haut, c'est les cilia. Lui, il n'a rien à craindre, il est au milieu. Donc, c'est pas... Et quelqu'un d'autre dit que pendant qu'on parle là, il y a beaucoup de Guinéens qui se plaignent du prix des loyers en Guinée. Oui. Et vous êtes ministre de l'Habitat. Oui. Je connais le problème du loyer en Guinée. C'est pour ça que notre politique d'offre... Qu'est-ce que vous faites pour... D'abord, nous augmentons l'offre de logements en construisant... Il y a un projet comme ça ? Il y a des projets de construction, il y a des logements. J'ai dit qu'au mois d'avril, on va recevoir nos premiers appartements. Au mois d'avril, 2020. Donc, on va recevoir nos premiers appartements et puis après, on a déjà reçu des maisons. Une centaine de maisons à Kindia, à Cancang... C'est fait par qui ? Par des privés ou par l'État ? Non, par l'État. Toutes les maisons sont construites par les privés sous l'hôtel de l'État. Et qu'est-ce qui va se passer ? Comment acquérir une maison ? Après, on est... D'abord, je dis pour faire face aux loyers chers à Conakry, nous augmentons l'offre d'appartements disponibles. Ça, c'est important. Nous encourageons la promotion immobilière. C'est pour ça que les sociétés comme Andoua viennent construire des appartements au moins du coup pour que les gens puissent acheter. Ça, c'est déjà très important. On fait ça en incitant les gens à construire en mettant à disposition le foncier, aménagé. C'est-à-dire, on prend la terre, on donne gratuitement la terre, on aménage, on amène l'eau, l'électricité, les canalisations, les vacations et tout pour que le coût de la maison soit moins élevé pour les gens. Ça, c'est déjà une première démarche. Après, derrière, je sais que beaucoup de gens posent la question sur la moralisation du prix ou du prix de locatère. C'est difficile à envisager. Pourquoi ? Parce que, d'abord, il n'y a pas de modèle. Encore une fois, dans le monde, il n'y a pas de modèle où l'État impose des prix de leurs gens. L'État fait des politiques incitatives liées à des subventions qu'il offre aux propriétaires. Parce que, lorsque vous ne maîtrisez pas les prix de la construction, lorsque vous ne maîtrisez pas votre devise, lorsque vous importez tous vos produits qui sont liés aux inflations, vous ne pouvez pas imposer à quelqu'un de construire et de vendre à tel ou tel prix parce que, derrière, si la personne construit sa maison à 1 milliard ou à 10 milliards, vous ne pouvez pas demander aux deux-là de faire au même prix la location au mètre carré. Cependant, il faut savoir qu'en Guinée, il y a un arrêté qui s'appelle l'arrêté conjoint qui fixe le prix du mètre carré du foncier, le Conakry à Yomou. mais seulement, l'État fixe ce prix pour les domaines de l'État. Donc, si c'est l'État qui nous vend un terrain, si c'est l'État qui nous baille un terrain, le prix est dans la loi. ça va de 30 000 francs guinéens de mètre carré à 5 000 francs guinéens. Donc, ce n'est pas cher. Par contre, de quel droit je peux dire à quelqu'un qui a acheté son terrain, d'abord, qui veut vendre son terrain à 10 milliards, s'il a un acheteur qui est prêt à payer 10 milliards, de quel droit je peux lui dire ne le vend pas à 10 milliards ? Il y a un problème. Soit on respecte la liberté commerciale, de la même manière que quand j'importe le riz, je le vends au prix que je souhaite. Si l'État veut réduire le prix du lit, il fait une suppression. C'est ce qu'on voit. Mais l'État qui parvient quand même à sortir de force des anciens premiers ministres peut exiger qu'on ne dépasse pas un seul. Non, non, non. Je vais vous dire ça. Vous ne vous demandez pas à l'État de faire ce que vous-même ne pouvez pas supporter. Vous avez une voiture, vous payez du carburant pour aller à Télé-Mêlée. Si l'État dit vous payez ce prix, la contrepartie, il vous la donne. Pour pouvoir imposer les prix de transport, l'État fait une subvention sur le carburant. Ou bien, si l'État ne subventionnait pas le carburant, de quel droit il allait fixer les prix ? Donc, si on veut que l'État fixe les prix du logement, l'État doit subventionner. Mais avons-nous les ressources financières pour subventionner le logement en Guinée ? C'est une question. Si on ne peut pas subventionner, de quel droit on trouve ? C'est pour ça que je dis, pour lutter contre les prix élevés, nous augmentons notre offre de logements disponibles. Après, l'autre levier, c'est d'imaginer une taxe pour imposer les logements vides. Par exemple, comme ça s'est fait dans d'autres pays, on est en train de réfléchir sur ça. C'est-à-dire que les gens qui ont des logements vides, non loués, on les impose. Et puis, on fait aussi une taxe plus forte si vous louez à des entreprises que si vous louez à des particuliers pour inciter les gens à louer aux particuliers. Tout ça, c'est une réflexion parce que pour faire la taxe, il faut réfléchir à tout ça. Vous comprenez ? Et puis, derrière, il faut aussi réfléchir sur le revenu de Guinée. Les Guinée ont un revenu très faible. Il faut travailler sur ça. Mais lorsqu'on hérite d'un système, d'un pays où vous avez un déficit budgétaire de 4 000 milliards de francs guillemets et que vous avez un budget national de 3 000 milliards, ça veut dire qu'en prenant tout le budget national et en mettant dans le trou le déficit, on ne peut pas le remplir. Comment on fait pour subventionner tel ou tel secteur ? Comment on fait pour augmenter les revenus ? C'est un dilemme qui est là. Lorsque vous rentrez à la maison, vous vous rendez compte que vos dépenses attendues par les enfants pour le quotidien est plus grand que les ressources que vous disposez, vous faites des arbitrages et vous oubliez des pans importants de leur alimentation. C'est ça qui arrive à l'État guinéen. Mais sinon, tout ça, ce sont des idées qu'on essaiera de voir comment les matérialiser. Une des manières pour faire d'abord sécuriser les ressources financières du pays, stabiliser notre monnaie, ce qui est en train d'arriver, puisque depuis le 5 septembre, vous voyez que notre franc guinéen est en train de prendre des couleurs par rapport aux dévices étrangères, même si cette stabilité de la monnaie n'a pas encore eu des effets sur les prix des produits. Les produits continuent à être vendus très siens, alors que la franc guinéen s'est beaucoup appréciée par rapport aux dollars et à l'euro. Tout ça parce que les stocks ont augmenté au niveau de la banque centrale et tout ça, et on a eu une meilleure rationalisation de dépenses publiques. Et donc, il y a des actions qui sont en train d'être mises sur pied. Si on arrive à la fin, ces actions pourraient produire des effets favorables qui pourraient intéresser le tout cet acte. Monsieur le ministre, le Guinéen apprécie beaucoup l'opération soit de récupération des biens publics, mais on ne comprend pas pourquoi les membres de ce gouvernement n'ont pas à déclarer le patrimoine. Bon, disons qu'il y a un retard là-dedans. Il y a eu une question qui a été soulevée à un moment donné. Après, on avait un problème de formulaire parce que tout ça n'existait pas. Non, il y a un formulaire quand même. Il est en train d'être vous savez moi-même. Où on impose à la fois aux fonctionnaires et aux membres de la famille. Si vous me demandez, je vous dis ce que je sais. Peut-être que c'est incomplet. Il n'y avait pas de formulaire. C'est nous qui avons introduit un formulaire qui est en train d'être normalisé avec le concours de la Banque mondiale ou si c'est qui qui nous aide à ça. Il y a un formulaire de déclaration de patrimoine au niveau de la Cour des comptes qui est assez un formulaire qui concernait les gens qui étaient adossés à la Constitution. Cette Constitution n'existe plus. Donc, on est en train de refaire un autre formulaire qui est adossé aux textes qui sont en cours. Si vous commencez à déclarer vos trucs sur des textes qui n'existent plus et dont la structure même du document ne correspond pas à la réalité, il y a un problème. je pense que nous faisons l'effort de travailler dans la transparence, dans la modestie, dans l'utilisation de la chose publique. Vous voyez que le train de vie des ministres quand même ce n'est pas comparable à ce qu'on a connu dans le passé. C'est quelque chose de... les cabinets ont été réduits, les vêtements ont été mises à des dimensions plus raisonnables, les frais de fonctionnement sont raisonnables. Vous comprenez ? Les salaires des ministres sont raisonnables. Le ministre ne gagne pas 10 millions. C'est raisonnable. Le ministre ne gagne pas de salaire jusqu'à présent. Jusqu'à présent on n'est pas payé ? Jusqu'à présent on n'est pas payé. Voilà. Un mot sur la... Parce que tout ça n'est pas structuré encore. Il faut du temps pour structurer. C'est-à-dire que les gens nous parlent de parler de revenus et tout ça. Il y a du travail qui est en train d'être fait. Mais lorsque de là et qu'on voit que même nos salaires ne sont pas encore structurés... Et vous fonctionnez comment ? On fonctionne comment ? On a du carburant ou bien on mange. Heureusement que je n'ai pas payé le loyer puisque c'est très difficile. C'est pour ça que nos collègues du gouvernement ne sont pas logés. Aujourd'hui c'est pour certains très difficile. C'est tout. C'est Cidia ou c'est Cidia ? C'est Cidia ou c'est Cidia ? Je vais vous dire une chose. Vous êtes en train... Est-ce que vous allez l'occuper si on vous propose de le dire ? Vous êtes en train de vous amuser sur un sujet qui n'est pas amusant. Je vais vous dire... Non, non, non. Non, non, non. C'est Cidia. C'est Cidia. C'est Cidia. Vous êtes en train de vous amuser sur un sujet moi qui ne m'amuse pas et qui n'est pas amusant pour les Guinéens. Je pense qu'il faut sortir de ça, de personnaliser le débat. ça n'a aucune importance ni pour vous ni pour la compréhension de ceux qui nous regardent. Ce n'est pas un sujet d'amusement. C'est un sujet sérieux. Les sujets-là sont importants pour les Guinéens. C'est du contentieux qui va s'ouvrir ou qui est ouvert devant les juridictions. Il faut faire attention. Quand vous parlez comme ça, vous chahutez, ce n'est pas un chahut pour moi. C'est un sujet qui est sérieux et pour lequel je parle avec gravité parce que je ne m'amuse pas avec les souffrances des uns et des autres, quels que soient ceux qui sont. C'est important. C'est important. Je ne veux pas qu'on rentre dans cette forme de banalisation. Dans ces décisions, il y a des gens qui souffrent. Il y a des situations personnelles. Je n'ai pas envie qu'on s'amuse sur ça. C'est pour ça que je vous dis que ce n'est pas un sujet que je personnalise. Je voudrais qu'on passe à autre chose. Autre chose, c'est la CRIEF. Est-ce que vous êtes informé de ceux qui ont été écoutés aujourd'hui ? Non. On parlait de Cassoli Fofana ? Non, je ne sais pas. Non, je ne suis pas sorti de ce matin. Je ne sais pas. Elle est de plus en plus critiquée la CRIEF. Vous pensez que le travail est sérieux à ce niveau ? Je n'en sais rien. Je ne sais pas évaluer la CRIEF pour moi. Je ne sais pas évaluer une structure judiciaire. Je pense qu'on les a fait confiance. On les a confiés un travail sérieux pour le pays parce que c'est des hommes et des femmes d'État qui les ont appelés à juger et c'est important leur travail. Donc, il faut qu'on les fasse confiance pour les encouragers. Ce n'est pas un travail facile, c'est un travail difficile parce que ceux sur lesquels ils sont en train de battre sont faits par des professionnels de mécanismes extrêmement sophistiqués qui ont été mis en place pendant de nombreuses années. Souvent, les traces et les complicités sont très difficiles à trouver et donc, il faut faire attention. Vous pensez qu'il y a des gens qui peuvent jouer, qui peuvent être complices de ceux qui ont été coupables de prévarication des biens publics et qu'ils ne vont pas payer ou bien tout le monde va payer ? Le souhait est que ceux qui ont des choses publiques qu'ils acceptent eux-mêmes de les restituer à l'État. C'est ce qui est souhaitable parce qu'il y a des alternatives dans les sociétés comme l'Angola comme la Côte-la-Séra-Léone. Il y a eu des actions où c'est d'autres mécanismes qui ont été mis en place pour récupérer les biens publics. Si simplement ces mécanismes qui pouvaient marcher en Guinée, c'était bien parce qu'à la fin, qu'est-ce qu'on recherche ? Récupérer les biens de l'État pour que ça serve à l'État parce que les sommes qui sont en jeu sont les sommes à donner le tournis et c'est ce qui est important finalement. Est-ce qu'on peut s'entendre sur l'idée que bon voilà, on avait mis juste à côté pour tous pour tout le monde. Comme vous êtes là, on redonne dans nos paniers communs et qu'on avance. Il faut voir. Il y a des alternatives. On veut maintenant faire l'interview mais il y a deux personnes qui insistent vraiment. Un qui demande est-ce que après le département, M. Gawad va se retourner à l'UFDG ? Mais je suis à l'UFDG. Je ne sais pas dans quelle langue il faut que je le dise. Moi, il n'y a pas... Il y a le responsable du partiment du conseil politique que je suis et je le reste. Ça, ça ne me fait l'objet d'aucune ambiguïté. Je ne sais pas dans quelle langue il faut que je le dise. Vous ne reconnaissez pas d'être exclu avec tous les problèmes qu'il y a ? Non. Pourquoi ? Il y a les critères que je ne participe à aucune activité politique de mon parti parce que j'assume des responsabilités ministérielles. Mais cela ne reste pas moins que je suis membre. Quand nous avions des collègues à la CENI, ils restaient des membres à part entière du parti mais ils ne prenaient pas à aucune activité du parti. C'est tout à fait normal. Ce n'est pas nouveau. Donc, il n'y a pas d'ambiguïté sur ça. Aujourd'hui... Sauf que Salubel après sa participation à la transition a quitté. Non, il a démissionné. Oui, oui. Il y a eu des problèmes. Attendez, si la crainte... C'est ce qui risque de vous arriver ? Non, il n'y a aucun risque. C'est toujours golpe au suicide ? Quand on s'est bagarré contre le régime du PIP et qu'on s'est bagarré contre le régime du RPG, on a la peau épaisse pour encaisser certaines souffrances. Voilà. Donc, pour moi, ça ne change rien du tout. Ce qui est clair, c'est que je reste dans le parti. Je ne prends pas position partisan parce que j'ai la responsabilité du ministère. Je dois agir au nom du gouvernement et pour l'ensemble de nos concitoyens, y compris ceux qui sont dans les partis adverses. Vous l'avez dit le jour de votre installation. Pour moi, c'est aussi clair que ça. Et ce discours n'est pas varié. Donc, il n'y a pas d'ambiguïté. Maintenant, les gens voudraient, certains qui comprennent très difficilement, voudraient voir le ministre, mais aussi partisans. Ça ne marche pas. Je ne peux pas être partisan. Pour l'instant, j'assume une fonction. Quand elle va être terminée, je reviendrai à la politique. On vous demande en tant que porte-parole du gouvernement, est-ce qu'il y a des dispositions prises pour alléger le panier de l'aménagement ? Oui, il y a des dispositions. Vous savez que la Guinée et les Guinéens souffrent. Nous souffrons. J'en fais partie. Nous souffrons. Il ne faut pas faire comme si on était une espèce qui ne souffrait pas. Nous souffrons aussi du prix des choses et des difficultés liées à l'alimentation. Nous avons conscience de ça et le président de la transition a instruit à l'ensemble de son gouvernement de réfléchir à des mécanismes qui doivent permettre à l'allègement du panier de l'aménageur. Et nous travaillons dans ce sens-là. Il faut apporter des solutions rapides aux gens parce que les compacteurs s'ouvrent. C'est juste à une période qui va s'ouvrir entre maintenant et le ramadine. Il faut qu'on trouve des solutions palliatives. Parmi les solutions, quelqu'un demande est-ce qu'il n'y a pas une politique visant à baisser les taxes sur les produits de première nécessité ? Alors, il y a toujours des idées comme ça qui arrivent. Il y en a qui disent il faut subventionner tel ou tel produit ou il faut abandonner tel ou tel taxe. Alors, il y a des mesures qui marchent de façon conjoncturelle. Le fait de dire j'ai réduit les taxes d'importation de riz, ça va pour le bon à l'art réduire les frais de la facture. Si vous regardez par exemple la farine, si on s'était contenté seulement que de réduire le prix de la taxe, ça n'aurait été aucun sens. Ça n'aurait eu aucun sens pour le consommateur. Pourquoi ? Parce que le prix du blé est parti de 225 dollars à 450 dollars en un l'art. Donc, même en réduisant les taxes avec le doublement du prix, si on se contentait que d'une mesurette, ça n'aurait pas eu de conséquences. Donc, ce qu'on a fait, c'est que non seulement on a récononcé à ça, mais aussi, on a fait d'autres accompagnements en forme de subvention pour stabiliser le prix de la baguette du blé. Donc, il y a déjà eu des mesures qui ont été faites dans ça. Parce que sinon, si les commerçants répercutaient sur la baguette le coût de revient, on vendrait la baguette aujourd'hui à 8 000 francs. Or, pour éviter ça, l'État a dû subventionner massivement et a dû renoncer à beaucoup de choses qu'il devait prendre sur les importateurs de blé et les fabricants pour toute la chaîne pour permettre aux Guinéens d'avoir toujours accès au prix de la baguette autour de 4 000 francs. Et ça, c'est quelque chose qui va se faire. Il faut amplifier ce type de mesures sur d'autres produits de première nécessité pour faire en sorte que les Guinéens puissent se nourrir au moins deux fois par jour sans souffler. Un autre vous demande entre le cadre du dialogue réclamé par les acteurs politiques et de CNT à quel niveau est-ce qu'on va faire le chronogramme de la transition ? Moi, ce que j'ai compris, ce qui est écrit, ce que nous avons dit, c'est que le chronogramme sera aussi de la concentration entre CNT, CNRT, Société civile, en fait toute la force vide. Ils sont listés dans le cadre de la charte de la transition. Donc, il faut se tenir à ça. Maintenant, comme je le disais tantôt, le dialogue, ce n'est pas seulement une rencontre de bavardage. Pour qu'on dialogue, il faut d'abord qu'on se fasse confiance et qu'on s'accepte. Et qu'on s'accepte. Notre société a été toujours une société de défiance pendant toutes ces années. On n'a pas su se faire confiance. Nous sommes une des rares sociétés où il n'y a pas de sages au-dessus du tout. Moi, je vous rappelle, lorsqu'au Sénégal, il y a eu des émeutes avec le leader Sanko. Il a suffi que les sages du pays appellent les gens pour que la situation soit normalise. Parce qu'ils ont des gens auxquels ils acceptent l'autorité morale. Il faut qu'on se pose la question sur notre société guinienne. Où sont les personnes pour lesquelles nous tous nous acceptons ? Est-ce que les sages se sont compromis avant ? Je ne suis pas en train de juger les sages. Je ne parle pas des sages forcément. On peut parler des religieux, de coordination régionale. Non, on peut parler des intellectuels, des hommes de droit, des cadres retraités. Il y a tout un ensemble. Les sages guinéens sont... Je dis simplement que même à l'UFDG, il vous est arrivé d'avoir des difficultés avec ces loups et que vous acceptiez les conseils d'un élarge Ousmane Sallois-Baldé. Non, non, ce n'est pas vrai. Ce n'est jamais arrivé ? Il n'a jamais réglé un problème entre celle-là et vous ? Non. Parce que vous avez peur qu'on dise que Hal Kula s'est mêlé de... Non, 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 non. Si, c'est arrivé, j'allais vous dire. Non, Hal Kula ne s'intéresse pas dans les questions du parti, quand même. OK. Il faut qu'on fasse... Ce que je suis en train de dire, c'est que nous avons une société qui n'a pas de personnes qu'elle respecte, de personnes vénérées. Mais vous prenez dans tous les secteurs, vous prenez le football. dans d'autres pays, les Petits Souris, les Chérifs Soudemans, les Titi Kamara auraient été déjà respectés dans leur domaine. Mais même dans le football, ces gens-là, on ne les considère pas. Vous prenez le monde artistique. Tous ceux qu'on a connus comme les Diollivas, les Balais africains, ils sont là. Ils meurent ici à petit feu. On ne les respecte pas. J'ai vu encore qu'on est en train de faire de Keman pour Bintelag. C'est une personne qui mérite la reconnaissance de la société guinéenne, nationale, partout. On ne devrait pas faire ça. Elle devrait être respectée et trouver ça chez elle. Mais vous comprenez, on ne considère rien. Vous prenez les gens... Vous avez des sujets que vous comptez sur vous ? D'abord, moi, c'est une tante, vous comprenez, qui a grandi, j'ai grandi aussi. Oui, on peut compter sur vous. Attendez, c'est d'abord une question de famille sur cette question-là parce que moi, j'ai grandi aussi sous ce qui d'avoir venu dans les années socialistes déjà dans ma famille, toutes les camarades de ma tante qui ont décédé. Donc, je l'ai connu avec cette petite troupe qui partait en 1880, on a grandi. Voilà. Et donc, ce que je suis en train de dire, c'est que vous prenez sur le plan... Mais pourquoi des personnalités comme vous n'existent pas justement des... D'abord, parce que financièrement, je n'en ai pas les moyens. Je n'en ai pas les moyens. Mais je ne reste pas moins sensible à ça. Je n'ai pas les moyens de faire face à ces besoins. Ce que je peux, c'est une petite famille de famille. Mais moi, je sors du cadre familial pour dire qu'on avait une bibliothèque qui est morte dans l'indifférence. C'est un monument. Vous comprenez ? Vous voyez, tous les cadres qu'on a, même les camarades là qui ont écrit des romans d'une certaine manière consensuelle dans tous les continents. C'est des gens qui ont piétine la mémoire ici. C'est un monument. Bien sûr. Donc, on n'a rien de vénéré dans notre société. Et lorsqu'une société est comme ça, c'est difficile. Même pour créer un cadre de dialogue. Parce que si dans le dialogue on arrive et qu'on ne se respecte pas et qu'il n'y a personne pour dire, taisez-vous et qu'on se taisent, on fait comment pour avancer ? Il faut déjà qu'on recherche des autorités morales en dessous de tout, religieuses, morales, intellectuelles, éthiques et tout qui soient capables de nous rassembler. C'est ça qu'a sert le chef de famille aussi. Parce que les enfants se disputent ne s'entendent pas qu'ils puissent trancher. Même si ces décisions sont injustes, mais qu'elles s'imposent à l'ensemble. Et c'est ça qui est important. Monsieur le ministre, on va sortir un peu du cadre guinéen. Non, Anna, s'il te plaît, les questions de ce qui vous dit... Je voudrais bien, mais quand même il y a le Mali et le Burkina qui sont dans presque les mêmes situations que la Guinée. Est-ce que un regard sur ce qui se passe autour de nous pour réajuster peut-être sa démarche ? Bien sûr qu'on regarde ce qui se passe autour de nous. Vous savez, on n'est pas insensibles à ce qui arrive à nos voisins. Surtout des gens comme moi. Moi, j'ai un pied au Mali, un pied ici. Ma mère est malienne. Vous comprenez ? J'ai des réalisations à Gomako. Ma famille est là et j'ai autant de parents à Gomako qu'à Konakry. Vous comprenez ? La Guinée a défié la CEDEAO pour ouvrir ses frontières pour ouvrir ses frontières au Mali. La Guinée a défié personne. La Guinée se développe sa politique et sa manière de voir le monde. Toutes les nations ont leur conception de l'humanité. Vous comprenez ? On n'est pas dans les défis de telle ou telle nation ou de telle ou telle organisation. Mais ils ont dit de fermer ou on a guigné ? Ce n'est pas un défi. On n'a pas dit net. On n'était pas associé à la décision. C'est ce qu'on a dit. On ne pouvait pas être associé parce qu'on n'est juste pas une des actions. Si on n'est pas associé, est-ce que les décisions s'imposent à nous ? Non. Il faut faire attention. Il faut que nous tous nous soyons aussi raisonnables. Nous avons dit qu'on n'était pas associé à la décision. Si on n'est pas associé, est-ce que... Voilà. Ceux qui étaient autour de la table, c'est eux qui mangent. Et après, à la fin du départ, on ne peut pas demander à celui qui n'était pas là de faire les doigts ou que ça ne marche pas. Il faut que ceux qui ont mangé là fassent les doigts et qu'ils acceptent ça. On vous demande aussi ce processus au niveau de la CRIEF par rapport au délit économique. Mais il y a eu des tueries ici. Pourquoi il n'y a pas de procès à ce sujet ? Il n'y a pas encore de procès en réalité. Il n'y a rien. Il n'y a aucun procès qui a été enclenché depuis l'arrivée dans ce type de grand problème. Les crimes de sang indiscutablement doivent être jugés dans ce sujet. Qu'il s'agisse du 28 état, mais il y a eu des crimes de sang intervenus pendant les 10 ans de l'Université. Cela ne peut pas faire l'objet d'un truc rapide. On sait très bien. Même la CRIEF, là, les opérations, ce n'est pas rapide. Vous savez très bien que les crimes économiques, les crimes de sang, d'envergure, la chaîne de responsabilité est difficile à effacer et il faut du temps. Ce qui est clair, c'est qu'il y a une volonté claire de solder les questions judiciaires importantes pour ce pays pour que tout puisse tomber la place. On ne peut pas faire autrement. Il n'y a pas de volonté de faire autrement qu'en ouvrant les procès. Et les procès se feront sur le thème des enquêtes judiciaires bien menées. Il y a eu un vol de trace du gouvernement par rapport aux procès pour les événements de l'été septembre. Qu'est-ce qui s'est passé entre... Je ne sais pas ce que vous appelez bonne force. Oui, quand la ministre de la justice était là, elle avait pris l'engagement que la Guinée avait tenu le procès du 28 septembre à partir du mois de mars. Et récemment, je pense que c'est une autre décision qui est tombée. Je ne sais pas où vous avez entendu ça, mais moi non. Attendez, ça n'est jamais arrivé, il n'y a jamais... La Cour pénale internationale n'est pas venue en mission en juge, très récemment ? La Cour pénale était venue ici pour vérifier le cadre. Vous savez, on a bénéficié de l'assistance pour la rénovation du bâtiment. On devait accueillir le procès. Je pense que ce qui s'est passé, c'est que madame la ministre avait proposé qu'on prenne... qu'on prenne le palais du peuple pour faire le procès. Et finalement, le gouvernement a estimé que c'est le siège du CNT et donc il faudra trouver... Ce n'est pas le bon. Il n'y a pas de bon. Mais en Guinée, on n'a pas le... Le procès se tiendra quand ? Mais il se tiendra dès que possible. Mais rapidement, parce qu'il est là... Dès que possible, ça fait plus de 12 ans que les événements sont forts. Vous n'allez pas mettre ça sur le dos du CNRD ? Le CNRD est venu pour rectifier. Bien. Et donc, attendez quand même. Vous ne pouvez pas commencer à dire que ça fait 20 ans que c'est là. Il y a tellement de problèmes qui sont là depuis 20 ans qui ne sont pas résolus mais qui vont être résolus graduellement, y compris ce procès-là. Ils ont pris l'engagement. Dans ma communication d'il y a deux semaines ou trois semaines, je ne suis revenu dans le sud parce que le président avait parlé de ce procès qui devait se tenir incessamment pour le 27 ans. Même les partis, finalement, il y avait quelques disputes à ce qu'il faudrait commencer les enquêtes ou il faut maintenir les enquêtes en état pour aller au procès. ces discussions existaient entre les victimes. On n'a pas pris à leur propre histoire et qu'on puisse aller de l'avant. Ce n'est pas quelque chose qui est négociable pour le CNRB et son président. une dernière question des auditeurs, c'est quelqu'un de l'espectateur de la phase du débat. C'est quelqu'un qui veut savoir est-ce que c'est difficile pour vous d'être porte-parole d'un gouvernement issu d'une jeune militaire ? Non, pas du tout. Vous savez, quand il est temps de tous les Guinéens, moi, je n'ai aucune difficulté à collaborer avec la jeune puisque la jeune n'est pas capable de crimes de sang, de crimes économiques, de quelque chose. C'est pourquoi on travaille dans notre société. C'est tout. On est dans un gouvernement que tous les Guinéens ont applaudi. L'arrivée, j'aurais été très mal si c'était un gouvernement de l'RPG à grâce. Quand même, ça aurait été en contradiction frontale avec mes valeurs, mais qui n'aurait pas été appelé et dire, finalement, c'est une manière aussi de servir la nation. Est-ce qu'on ne peut servir simplement que, même si demain c'est l'UFDG qui arrive au pouvoir et que je suis dans le gouvernement, ce sera toujours un gouvernement qui sera vu par d'autres communes illégitimes, pas bonnes et tout ça. Parce que notre société est clivée de cette nature-là. Il y a une crise à l'international entre l'Ukraine et la Russie qui sont deux partenaires de la Guinée parce que les deux absorbent la toxique guinée. Comment le gouvernement guinéen ? Je sais. La communication du ministère étrangère est suffisante pour moi. La Guinée décide de ne pas avoir nous. Vous savez, vous savez, s'il y a des problèmes. En deux années, nos consulteurs qui sont là-bas, s'ils sont à l'abri, qu'est-ce qu'on a à chercher ? Qu'est-ce qu'ils le sont ? Je pense que les dispositions sont prises dans ce sens-là. qui a eu des communications en matière intéressante avec le ministre des Affaires étrangères qui a pris contact avec les associations des Guinées et une bonne partie a été évacuée vers la Pologne. Donc ça, c'est plutôt réjouissant parce que ce n'est pas courant que nos pays, il faut le dire, et le gouvernement de M. Béavogui sous l'instruction du président de la République a très bien agi, aussi bien en Éthiopie, lorsque le pays a menacé de s'embraser, les mécanismes d'évacuation étaient faits vers le Djibouti, vers le Kenya et tout pour mettre nos constituants à l'abri. Là, ça arrive en Ukraine et automatiquement, les gens sont contactés, les associations des Guinées, parce que c'était le plus simple. Regrouper les gens dans des points stratégiques et essayer de les évacuer une bonne partie, c'est quelque chose qu'il faut s'avouer, je pense, parce qu'habituellement, on est plutôt abandonné partout. Il y a eu des conflits partout, majeurs, où les Guinées se retrouvent, on est plutôt abandonné. mais on essaie de prendre des dispositions pour sortir de cette forme de situation et apporter assistance à nos concitoyens lorsque c'est nécessaire et là, l'État a plutôt bien agi. Quelle est la question qu'on n'a pas posée et que vous aimeriez aborder au cours de cette interview ? Quel âge vous avez là finalement parce que vos interviews sont entre cela et pas là, je ne sais pas. On n'a pas parlé de la spéculation foncière. Il n'y a pas. Comment vous faites face à ce que vous voulez ? C'est de la spéculation. On ne peut rien. Quand il y a une crise, les prix augmentent. Est-ce que vous êtes au courant de ce que la mission ONU-CDAO a pu se dire Franchement, non parce que vous m'avez retenu ici. Je n'ai aucune idée. On est là, ils sont à Réunion. Il faut que je cours pour aller chercher l'information et savoir ce qui se passe parce que voilà. Monsieur le ministre, vous l'avez dit, vous avez toujours des familles de valeur et vous étiez en tout cas très applaudi au niveau de l'UFG. Est-ce qu'il y a une situation qui pourrait vous contraindre à démissionner, à quitter le gouvernement ? Bien sûr qu'il y a toujours. Bien sûr. Ah, bien sûr. On est tous des êtres humains. Il y a des lignes que l'on n'accepte pas. Comment trouvez-vous la collaboration jusqu'à maintenant ? Très bien. Vraiment. Merci pour votre mission. Très bien. Et ça, c'est plutôt réjouissant. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci.